... Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus sur 5 sur 7 matins, la matinale que vous propose la télévision nationale tous les jours entre 6h et 8h45 pour le compte de ce tout dernier jour de ce mois de février. On aborde des préoccupations liées à la santé, notamment des pathologies qui affectent la peau. Et côté environnement, gros plan sur des problèmes de salubrité naissante. Nous devons coopérer et partager les ressources de la planète de façon équitable à nous. Nous devons commencer à vivre dans les limites de ce que la planète propose, à nous concentrer sur les questions d'équité, prendre quelques pas de recul au nom de la vie des différentes espèces. Il faut que nous protégeons la biosphère, l'air, les forêts, la terre. Nous nous appuyons ce matin sur ce cric cœur de la jeune activiste de l'environnement Greta Thunberg pour nous embarquer dans notre univers. Notre univers, c'est 5 sur 7 matins. L'actualité dans toutes ses dimensions. Les mardis, on parle santé environnement par ici. Vous êtes les bienvenus à nouveau. 5 sur 7 matins, le flash d'information pour attaquer. C'est une signature de Saturdine au Bélacou. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au flash d'information. Attaques terroristes, accidents de chars sautés par mines artisanales, voilà ce qui rythmait le quotidien des habitants de Kouloukouakou, zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso. Aujourd'hui, ces attaques djihadistes sont en perte de vitesse dans la région grâce au déploiement du gouvernement dans la zone A. Reçue sur une émission, le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions sur le renforcement de la sécurité à cette zone frontalière. Les inhumations des deux fins du drame de Dassa sont prévues pour très bientôt. Le gouvernement, dans la continuité de sa totale prise en charge, a prévu des mesures dans ce sens. La majestueuse statue de l'Amazone constitue la principale attraction de la ville de Kotonou. L'esplanade ne désemplit jamais. Malheureusement, des déchets sont de plus en plus laissés sur les lieux par 7 visiteurs. Un comportement à décourager. L'Enaïk Agbazaou nous invite au respect de l'hygiène au niveau de nos places publiques. C'est à suivre dans le 7h. Pour accroître la production du riz du bafon et rendre plus aisées les cultures de contre-saison, des travaux d'aménagement de bafon et de réhabilitation de pistes rurales ont été lancés à Kobli et à Djougou par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est une réalisation du projet Fonds d'investissement agricole financé par la KFW. Les enseignants des promotions 2012, 2014 et 2016 recrutés dans l'enseignement secondaire saluent les efforts du gouvernement pour une éducation de qualité au Bénin, notamment la mise en formation. Réunis au sein de la plateforme interprofessionnelle et interdisciplinaire des professionnels de l'enseignement du second degré du Bénin, ils plaident par la même occasion pour la reconnaissance des diplômes post-recrutement. Elles sont 35 femmes issues de la première promotion de l'école politique féminine multipathite du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. Finalité, former des femmes leaders aptes à assurer des fonctions d'influence au sein des partis politiques. Les principes régissant la commande publique et les innovations irrelatives sont au cœur d'une session de formation organisée par l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, au profit des inspecteurs généraux des ministères. L'Enaïk Agbazaou et Donatien Falola étaient à l'ouverture de cet atelier qui va mieux outiller ces professionnels de l'ODI. Un ouvrage témoin pour retracer les 50 ans du FESPACO et l'histoire du cinéma africain. En plein cœur de la 28e édition de la Grande Messe du cinéma africain, le cadre est tout trouvé et c'est une idée d'un collectif de producteurs et réalisateurs de films conduits par l'ancien délégué général du Festival panafricain de cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou. Noël à Pétanque, cet événement concours de grande importance désormais a tenu sa 3e édition. Empêchée par l'organisation des dernières élections législatives, la compétition qui réunit les boulistes de grands noms depuis quelques années maintenant a été effectuée dimanche dernier. Rendez-vous des gladiateurs, diront certains ferus des boules. Fin de ce flash d'information, merci de nous avoir suivis. Voyons-vous à présent ce dont il y aura question dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures sur votre matinale 5 sur 7 matin. Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière, véritable interface avec le monde extérieur. Ces images que vous allez voir, que vous voyez là, sont presque insoutenables. Oui, la peau protège les autres organes des infections, des blessures, des rayons solaires, mais elle est aussi tributaire de nos émotions. Pâlir quand on a peur, rougir quand on est stressé, ressentir des démangeaisons en cas de contrariété. Eh bien, la peau reflète nos émotions, des traumatismes qui peuvent se traduire par des problèmes dermatologiques. On parle de psychodermatose. Qu'est-ce que c'est véritablement ? Quel est le mécanisme de cette intération entre la peau et les émotions ? Quels sont les moyens de traitement ? On en parle dans Mardi Santé. Et puis, depuis leur inauguration, la place de l'Amazon et celle de Bioguera drainent presque tous les jours du public des visiteurs curieux qui investissent ces lieux, symbole de fierté nationale. Malheureusement, ce flux de visiteurs pose aussi des problèmes de salubrité. Des bouteilles d'eau ou de boissons gazeuses, des sachets plastiques et autres déchets sont repérés sur ces lieux dont le charme tranche avec ses comportements très peu éco-citoyens. Comment en est-on arrivé là en si peu de temps ? Quelles sont les mesures urgentes à prendre dès à présent pour corriger le tir ? Eh bien, le sujet est au cœur du forum de discussion. Et le Bénin a adopté une politique forestière sur les dix prochaines années selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 22 février dernier. Cette adoption veut mettre à jour la politique forestière existante. Il s'agit de redéfinir les objectifs, les instruments et les actions pour pouvoir mettre en place une gestion conservatoire soutenue et durable des forêts au profit du développement durable. De quoi cela retourne-t-il véritablement ? On s'y intéresse. À suivre aussi, l'espoir de Higge Souzonon qui nous revient sur la qualification des guépards y avait un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, l'accouchement a été fait dans la douleur parce que le Bénin a perdu hier un but à zéro mais finit par accrocher la troisième place de son groupe C et affrontera le Sénégal en demi-finale. En quart de finale, on vous revient évidemment sur cette actualité. Puis nous allons boucler la boucle avec la revue de presse de Marcel Arrossi. L'actualité vue et relayée par les journaux, par les canards. Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. 5 sur 7 matin, on vous revient. C'est dans quelques minutes. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à Laïa. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître aux activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à Laïa. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à Laïa. Le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à Laïa. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption ? 1. Rendez-vous sur le site web www.denonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncé dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse e-mail valide, vous recevrez une notification dans votre boîte e-mail avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au micro-crédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du micro-crédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Micro-crédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Merci, micro-crédit à l'AFIA. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption ? 1. Rendez-vous sur le site web www.denonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncé dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse e-mail valide, vous recevrez une notification dans votre boîte e-mail avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. 1. Le code de suivi. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground, we rise and wheel away. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Never let them hurt you in any way Oh, never let them steal and take the best of you Keep building cities from the ground We rise and wave the waves But the nature has a way of warning us A time bomb sets on a last countdown Will you find it? Will you stop it? Won't you listen? We need each other now We need each other now Each one of us, each one of us We need each other Amen, si amen, ne va bien les bénéfiques Amen, si amen, que les bandiers et d'o'lanou Si l'on, no, we a human But why can't we use give? She's giving us But the nature has a way of warning us A time bomb sets on a last countdown Do you hear it? Will you stop it? Won't you listen? Yeah, 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 yeah Ouais,es, ouais, 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 ai, ouais Mais, c'est... D'amour Pep, 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 atteigne, j'앵커 in DRAMS Quand ça nous pique, quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant La maladie, la dilaïe, on a la joie de vivre, on a la joie de vivre On s'est s'emportés par le vent, on ne voit pas passer le temps La maladie, la dilaïe La maladie d'amour est comme ça Tu es très content, très content et tu souris seul là La maladie d'amour est comme ça Tu es très content, très content et tu souris seul là La maladie d'amour est comme ça Tu es très content, très content et tu souris seul là Quand tu n'es pas là, mon bébé je ne dors pas Quand tu n'es pas là, mon bébé je ne mange pas Ou viens me voir, ou mon bébé vient me voir Quand tu n'es pas là, mon bébé je ne dors pas Quand tu n'es pas là, mon bébé je ne mange pas Ou viens me voir, ou mon bébé vient me voir La maladie d'amour est comme ça Tu es très content, très content et tu souris seul là La maladie d'amour est comme ça Tu es très content, très content et tu souris seul là La maladie d'amour est comme ça Tu es très content, très content et tu souris seul là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La maladie d'amour est comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La maladie d'amour est comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La maladie d'amour est comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz 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 qui vient aussi à relayer l'actualité sur les élections générales au Nigeria. Élections au Nigeria, la commission électorale critiquée pour sa mauvaise organisation. On finit par une information environnement. C'est à cette au Kenya, le président William Ruto veut désarmer les éleveurs. Le président William Ruto veut désarmer les éleveurs. C'est à cette au Kenya, une information à lire sur RFI. Et vous savez, désormais tout, il est l'heure à présent de parler santé, de parler maladie de la peau, de parler psychodermatose. Je vous l'annonçais dans l'introduction générale, plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière, véritable interface entre le monde extérieur. Elle protège les autres organes des infections, des blessures et des rayons solaires. Mais elle est aussi tributaire de nos émotions. Pâlir quand on a peur, rougir quand on est stressé, ressentir des démangeaisons en cas de contrariété. Eh bien, la peau reflète nos émotions, des traumatismes qui peuvent se traduire par des problèmes dermatologiques. On parle de psychodermatose. Qu'est-ce que c'est véritablement ? Quel est le mécanisme de cette interaction entre la peau et les émotions ? Quels sont les moyens de traitement disponibles ? Eh bien, on en parle dans Mardi Santé. Mardi Santé, c'est avec Génial Lafouda Moussi Agouka. Bonjour Génial. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va, un plaisir de vous retrouver ce mardi encore pour évidemment évoquer une question cruciale. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler, vous le disiez tout à l'heure, de psychodermatose. Et ce sera avec le docteur Alida Kouassi-Ibrahim. Elle est dermatologue-vénérologue. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci Madame. Bonjour à vous également. Alors, d'entrée de jeu, que comprendre par psychodermatose ? La psychodermatose, quand vous l'entendez, si on la départit en deux groupes, il y a le psychisme et il y a la dermatologie. Donc, c'est une spécialité qui va faire intervenir l'esprit et la peau. C'est-à-dire, il y a des manifestations qui vont apparaître quand l'esprit de l'homme sera perturbé. Donc, c'est ce qu'on appelle, pour résumer en termes simples, une psychodermatose. Alors, de volet, comment est-ce que ça se manifeste ? Parce que là, c'est un cas assez particulier. Oui, avant de dire comment ça se manifeste, il faut retourner d'abord pourquoi les problèmes de l'esprit vont retentir sur la peau. Déjà, dans l'embryologie, c'est-à-dire quand on est dans le fond de notre moment, il y a une membrane commune à la peau et au cerveau. C'est la même membrane, il y a trois feuillets. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a trois feuillets qui vont donner après. D'autres vont donner la peau, d'autres vont donner le cerveau, d'autres vont donner les membres, d'autres vont donner, par exemple, les yeux. Mais la peau et le cerveau dérivent de la même membrane. Donc, dans l'évolution, c'est la même membrane qui va donner la peau et celle qui va donner également le cerveau. Ça, c'est une explication. Et quand vous regardez, déjà l'enfant dans le ventre, il sent toutes les émotions, toutes les émotions de la mère par le toucher, avec la peau. Et quand vous naissez également, c'est avec le toucher, les sensations qu'un enfant peut imaginer. Ah, la mère, elle est heureuse ou elle est triste. Donc, la peau déjà permet d'avoir une mémoire au niveau du cerveau. Et donc, dans la définition, j'avais déjà essayé de départir. Donc, il y a des maladies qui vont survenir parce que l'esprit est perturbé. D'accord. Des problèmes de peau, je veux dire, des maladies de la peau qui vont survenir parce que l'esprit est perturbé. Et il y a d'autres qui vont survenir parce qu'il y a un problème sur la peau. Il y a une maladie et donc la personne ne va pas supporter cette maladie-là et donc va déclencher un problème au niveau psychisme. Le troisième volet, c'est par exemple, c'est des maladies elles-mêmes dont l'évolution ou bien le déclenchement va venir du moins par les problèmes au niveau de l'esprit de l'homme. Donc, c'est-à-dire, la personne a un problème au niveau psychique, mais l'évolution va dépendre de son stress ou bien le stress va déclencher également cette dématose-là. Donc, c'est trois volets qui vont venir au niveau, c'est ce qu'on appelle qui est résumé dans la psychodématose. Maintenant, pour revenir, je ne vais pas, il y a plusieurs listes, il y a plusieurs maladies, mais les plus fréquentes, ce qu'on voit le plus, je vais les lister. Par exemple, quand vous prenez les maladies qui dérivent de l'esprit, par l'expression cutanée d'une dématose, d'une, excusez-moi, l'expression cutanée, par exemple, d'un problème psychique, vous n'avez pas la tricotillomanie, c'est-à-dire, c'est souvent des enfants, vous allez voir, la maman va venir en consultation, ah, je vois que mon enfant perd des cheveux, mais si vous interrogez bien, c'est l'enfant même qui s'arrache les cheveux. Ah oui. Oui, l'enfant même s'arrache les cheveux et vous allez retrouver, par exemple, le matin sur le lit des poids des cheveux. Mais la maman va dire non, ce n'est pas vrai. Mais si vous interrogez bien l'enfant, voilà, vous allez retrouver ce facteur-là. Et ce problème, par exemple, même si nous, on met le traitement pour faire pousser les cheveux, il faut que le psychiatre ou le psychologue intervienne parce que c'est lui qui va arriver le problème. Mais c'est un problème, c'est une perturbation au niveau de l'enfant. La dernière fois, par exemple, j'ai reçu une fille, mais en discutant avec elle, elle a dit que sa maman ne l'aimait pas. Ah oui. Ses parents ne l'aimait pas, elle est l'aînée. Donc, parce qu'on dit chaque fois, tous les problèmes, ça vient d'elle. Voilà, elle avait un trouble affectif, donc elle ne faisait qu'à ce que ça arrachait les cheveux. Autre problème également qu'on peut avoir au niveau de l'esprit, c'est des gens qui vont imiter la maladie. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont eu une maladie. C'est vrai, la personne peut-être avait la maladie, elle est guérie, mais elle est persuadée qu'elle a toujours cette maladie-là. Et donc, elle sera tout le temps en train de venir à l'hôpital pour dire, ah, j'ai le corps qui me dire. Souvent, c'est les démarchaisons après une maladie. Ça gratte toujours et la personne vient d'avoir des peaux mortes et va vous montrer, voilà, ma peau, ça s'enlève, je gratte beaucoup. Mais c'est parce que la personne a été traumatisée par cette maladie. Est-ce que c'est toujours visible à l'œil nu? Non, mais en fait, en se grattant, la personne va avoir ce qu'on appelle des fruits de grattage. C'est des traces que vous aurez, mais vous n'aurez pas de maladie. D'accord. Voilà, vous n'aurez pas une maladie vraie. Mais en observant la personne, en discutant avec elle, vous savez qu'elle a déjà souffert de cette maladie et qu'elle est guérie déjà, mais elle est persuadée que la maladie n'est pas partie et qu'elle existe toujours. Et une autre maladie dans ce cadre-là, c'est ceux qui, par exemple, ils vont s'auto-flageller. Ils vont imiter une maladie, par exemple, mais quand vous regardez, vous savez que ce n'est pas la maladie. Les personnes vont prendre des larmes, par exemple, ou bien prendre un truc qui est caustique, se brûler la peau, venir à l'hôpital, ça brûle, j'ai telle maladie. Alors que non, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du psychisme, donc il faut voir avec le psychiatre. Donc ça, c'est des volets qui sont purement psychiatres, mais l'adémato va juste traiter le problème au niveau du poids. Mais le vrai problème, c'est avec le psychiatre. Mais ce qui est difficile chez ces personnes, c'est d'admettre, de lui faire admettre que c'est un problème psychiatrique et qu'il faut voir le psychiatre. Donc avec des discussions, on trouve des moyens pour leur faire dire non, vous avez besoin d'un psychiatre et tout. Mais d'abord, il faut éliminer toute cause. Il faut vraiment être sûr que ce n'est pas une maladie organique et que c'est vraiment psychiatrique. L'autre volet que je vais aborder, qui concerne également la dermatopure, c'est des maladies qui vont être déclenchées par le stress. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les pulades. Les pulades, vous allez voir au niveau de la tête, souvent, c'est des enfants qui peuvent avoir chez l'adulte aussi. La personne perd ses cheveux et c'est lisse, et toute la tête est lisse. Mais c'est progressivement, vous voyez, des plaques, après, elles vont évoluer, ça grandit. Et si la personne ne vient pas à l'hôpital, elle va peut-être également ses soucis, les poils au niveau des aisselles et des pubis. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle, après, la pulade universaliste, c'est que tous les poils vont disparaître. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle le psoriasis. Et donc, la maladie va s'exprimer d'abord par une plaque rouge qui va être recouverte de squam. Mais si la personne, ce qu'on appelle squam, c'est la peau morte. Et si la personne ne vient pas vite à l'hôpital, la maïs va s'élargir, prendre toute la tête. Toute la tête, les ongles, ça peut venir au niveau des muqueuses également. Maintenant, dans l'évolution, si la personne ne se fait pas traiter, ça peut atteindre les articulations. Elle va commencer à avoir des douleurs articulaires et tout ça. Quand vous voyez la maladie sur une personne, c'est effrayant. Mais ce n'est rien de méchant. Ça se traite, mais il faut le concours du psychologue. Ça, par exemple, un psychologue peut vous aider, pas un psychiatre, parce qu'on va traiter la maladie. Mais le psychologue va pouvoir... C'est ça, c'est la maladie ? Oui, ça, c'est le psoriasis, voilà. Ah, c'est affreux ? Oui, ça, c'est juste une partie, parce que si ce patient, par exemple, il y en avait sur tout le corps, jusqu'aux cheveux. Ah oui. Voilà, ça prend les cheveux, ils sont blanchâtres et tout, donc la personne... Et ça se soigne, ça disparaît complètement ? Oui, complètement. Complètement, complètement. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque souci, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura un stress ou bien une forte émotion, la maladie va venir, ça va se déclencher. Donc, en gros, ce sont des pathologies qui sont tributaires des émotions. Oui, c'est tributaire des émotions, voilà. C'est tributaire des émotions, du stress. Vous pouvez voir des gens qui sont à des postes de grandes sociétés, qui réfléchissent beaucoup, qui sont sous pression, oui, ils peuvent développer. C'est comme ça que leur corps, entre guillemets, extériorise. Oui, voilà. Oui. Bon, c'est pas forcément que tous ceux qui ont un stress vont avoir ça. Non, non. Voilà. Moi, je veux bien savoir le mécanisme de cette interaction entre les émotions et la peau. Parce qu'à priori, on se dit qu'il n'y a pas forcément de lien, il n'y a pas forcément une corrélation. Moi, je veux bien savoir cette interaction. Je l'avais déjà dit au départ, je disais que la peau et le cerveau dérivent de la même membrane. D'accord. Et donc, en dehors de ça, toutes les sensations qu'on va ressentir, c'est la peau qui le transmet. Et donc, le cerveau va avoir ce qu'on appelle la mémoire. C'est déjà ça. Et quand vous êtes stressé également, c'est ce qu'on appelle une baisse de l'immunité. C'est-à-dire que vos systèmes de défense vont baisser, donc les maladies aussi vont se réveiller, vont venir. Tout ce qui est facteur qui est là, qui dormait, peut se réveiller. Donc, c'est ce qui apparaît chez certaines personnes. Ce aspect-là, ce n'est pas contagieux parce qu'il y a le côté psychologique, il y a la peau. Ce n'est pas contagieux? Non, ce n'est pas contagieux, mais par contre, il y a des facteurs génétiques. C'est-à-dire, dans la famille déjà, quand vous allez rechercher, vous verrez que peut-être quelqu'un dans la famille avait déjà fait ça. Peut-être l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère. Ce n'est pas de la lignée directe. Ça peut être vraiment dans les ancêtres et tout ça. Mais dans la famille, il y a des facteurs génétiques qui sont là. Donc, la maladie va se déclencher. Si c'est ça, c'est ça. Ces arrières-grands-parents, ça risque d'être vu comme une malédition des dieux. Oui, dans nos conditions, c'est difficile parce que les gens, quand ils ont ça, la première des choses, c'est qu'ils vont voir les trahis-thérapeutes. C'est vrai, il y en a de bons, mais il y a beaucoup de charlatans également. Ils vont aller se faire, je veux dire, traumatiser, gâter tout. Et après, ils viennent au stade où ils viennent, c'est compliqué. Justement, c'est là où j'en viens. Il peut y avoir des complications. Oui, il peut y avoir des complications. Par exemple, c'est la peau. Et c'est votre peau qui vous protège de l'environnement extérieur. Et c'est votre peau qui est votre miroir, je veux dire. Et donc, quand vous avez cette dhématose-là, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir vivre en société déjà parce que vous allez vous mettre en retrait. Vous avez peur ou vous pensez que les gens vous en veulent. Vous pouvez devenir parano. Même les tâches noires disparaissent ? Enfin, le réalisateur nous a proposé ces tâches. Ça, ce n'est pas une tâche. C'est peut-être là que vous voyez que c'est des tâches. C'est des plaques qui sont déposées, qui sont noires. Maintenant, quand on va traiter, tout va partir. Mais sauf les tâches. Ça fait que même si vous voyez un dhématose dans 10 ans, 15 ans, dès qu'il vous voit, il sait que vous avez fait cette maladie. Ça va s'affaisser. Toutes les plaques noires et épaisses vont s'affaisser, mais les tâches noires vont rester. Il n'y a aucun moyen de faire disparaître les tâches ? C'est très profond. C'est vraiment dans les couches profondes de la peau. C'est ce qu'on appelle la mélanie qui est produite. Donc, il va donner cette hyperpigmentation-là. Donc, en voulant faire atténuer les tâches, vous n'allez faire qu'aggraver votre problème parce que la partie normale va s'éclaissir et la partie noire va rester noire. Ah oui. Ah, décidément. Vaut mieux ne pas le spécifier la voie du tout. Surtout pas ça. Alors, en matière de traitement, deux volets, vous n'êtes pas psychologue. Non. Donc, l'aspect dermatologique, comment est-ce que ça se passe pour les soins ? Bon, à chaque maladie, son traitement. À chaque maladie, son traitement. Déjà, le volet psychiatrique, le volet psychologue, quand c'est un psychiatre, par exemple, ce que je disais, ce que j'appelais expression cutanée des maladies psychologiques, ça, la plupart, il faut des traitements. Il faut des médicaments pour ça. Parce que c'est un trouble, c'est vraiment plus profond. C'est un trouble qui est là et la personne vraiment ne va pas bien. D'autres, à la fin, ils peuvent donner une schizophrène, ça s'agit des fous. Ça peut être déjà ça. Maintenant, le volet dermatologique, en fait, c'est les dermatoses qui ont causé, par exemple, le stress. Quand vous guérissez le patient, bon, il se retrouve, ça va mieux, ça va mieux, il est content. Maintenant, quand c'est ces dermatoses, on a montré les photos, chaque maladie avait son traitement. Il y a d'autres, vous êtes obligés de prendre des médicaments, ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Ça fait une longue durée et il y a la façon de les prendre avec des examens qu'il faut faire pour vérifier si le médicament également n'a pas d'effet sur vous. Vous êtes obligés aussi d'appliquer des crèmes, d'appliquer des crèmes, mais toujours, toujours, le psychologue est avec nous pour pouvoir gérer ces cas-là. Parce que sans le psychologue, vous n'allez pas pouvoir venir à bout. Parce que déjà, dans ces maladies, le stress va causer, mais la maladie également déclenche un stress. D'accord. Donc, vous êtes dans un secte vicieux. Tant que vous n'avez pas géré le stress, c'est toujours là. Et vous pouvez demander à la personne s'il ne veut pas voir le psychologue, tout ça. Bon, nous, on a dit, ah, je vais vous envoyer vers un médecin qui va parler avec vous et tout ça. Donc, quand vous dites ça, il y va, c'est là-bas qu'il se rend compte que c'est un psychologue et tout ça. Sinon, quand on vous dit psychologue, ils sont réticents, ils ne comprennent pas d'emblée qu'ils en ont vraiment besoin. Alors, est-ce qu'on peut, parce qu'on a dit, il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner la chose, notamment l'aspect génétique, on va dire. En dehors de cet aspect-là, est-ce qu'on peut prévenir ces maladies-là ? Prévenir plus ou moins. Plus ou moins, je vais dire prévenir. Tout le monde est stress. Aujourd'hui, on est dans un monde de stress. On court à gauche et à droite. Ce n'est pas évident et tout ça. Maintenant, pour vraiment gérer le stress, c'est du sport déjà. Le sport vous permet d'évacuer et tout ça. Et puis, de vous retrouver dans un environnement quand même qui vous permet de relativiser, de ne pas penser que c'est vous, rien ne va chez vous. Quand vous êtes dans cet environnement-là, vous êtes plus sujet à développer cette maladie-là. Il y a des sports, par exemple, qui vous permettent de vous relâcher, c'est le yoga. Prédiquer ce genre de sport et tout ça, bien manger, comme on dit, faire une activité physique. Mais vous entourez de personnes bien et des personnes qui vont vous aider également à évacuer votre stress, faire des sorties, avoir des activités ludiques. C'est des choses qui vont vous aider. Sinon, aujourd'hui, si vous comprennez dans votre cocon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, éviter en gros, parce que là, on en vient déjà au conseil, éviter tout ce qui est environnement toxique. Oui, c'est ça, éviter tout ce qui est environnement toxique. Toutes personnes toxiques. Voilà, toutes les ventes toxiques. Autre chose à ajouter? Autre chose à ajouter, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que le stress peut donner, peut donner beaucoup d'autres, même en dehors de la dermatologie, peut entraîner des dommages dans le corps. Le stress est un vrai facteur de maladie aujourd'hui. Et la peau est l'une des spécialités, l'une des parties du corps qui peut être beaucoup atteinte, qui peut être atteinte. Donc, nous invitons les patients, quand ils ont un problème au niveau de la peau, de venir voir le dermatologue. Dès qu'ils ont un petit souci, allez voir le psychologue. Avoir un psychologue ne veut pas dire qu'on est fou. Quand vous voyez que vous avez un petit problème qui vous dérange, que vous n'arrivez pas à évacuer, allez voir le psychologue. Le psychologue va discuter avec vous sans vous juger. On n'a pas besoin d'être malade forcément, d'être fou avant de voir un psychologue. Et aujourd'hui, le psychologue est très, très important dans la vie de tout un chacun de nous, surtout dans cet environnement de stress où nous vivons. Et puis, il y a des personnes, vous les voyez, des gens, de très gros trucs au visage, vous permettez l'expression, des boutons qui ne disparaissent presque jamais. Elles vous disent « J'ai vu des démarchologues, j'ai appliqué tout ce qu'on peut appliquer, mais ça ne disparaît jamais. » Est-ce que c'est aussi la manifestation des psychodermatoses ? Vous voulez parler de l'acné ou bien c'est autre bouton ? Parce que c'est... Je ne sais pas si c'est de l'acné ou bien si c'est des gros boutons. Des gros boutons. Des gros boutons. Parfois, je pense que les gros boutons parfois favorisent l'arrivée de l'acné. Je ne sais pas s'il y a une nuance ou... Non, je n'ai jamais souffert. Parce que quand nous on dit gros boutons, ça ne veut pas dire grand chose, ça dépend. Maintenant, l'acné aussi dans les maladies psychodermatoses, par exemple, l'acné fait partie. Parce que la personne qui a des gros boutons, ce que vous appelez gros boutons, par exemple, c'est de l'acné. Parce qu'il y a d'autres gros boutons qui sont différents de l'acné. Donc, si la personne a des gros boutons qui sont en rapport avec son acné, oui, ça va être un stress parce que le visage c'est votre premier... Exactement. C'est ça, votre identité. C'est le miroir. C'est le miroir. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un que vous avez de gros boutons, vous êtes complessé vous-même. Les personnes avec qui vous discutez aussi, vous regardent d'un oeil, mais celle-là pour qu'elle a ça, elle ne va pas se faire traiter. Et puis, les autres ont un joli visage, vous avez de gros boutons, de l'acné qui vous stressent et tout ça. Donc, ça devient difficile pour la personne. Mais l'acné se traite. L'acné, elle, elle, elle se traite. Les patients ne sont pas patients. Les patients ne sont pas patients. Les patients précis. Voilà, les patients pressés. Tout de suite. Voilà. Et en étant pressés, c'est difficile d'avoir le résultat parce que le traitement par exemple de l'acné, c'est au moins, au moins, au moins neuf mois. Wow. Oui, c'est au moins neuf mois parce que c'est votre peau. C'est votre peau qui est comme ça. Donc, l'objectif, c'est de vraiment diminuer le facteur qui va déclencher cette acné. Le facteur qui déclenche, c'est le gras. C'est ce qu'on appelle le sébum-là. C'est ça, le point blanc qu'on a prêt. C'est ça qui va donner, qui va être à la base déjà de l'acné. Il y a le facteur hormonal. C'est plusieurs choses, il y a le facteur hormonal. Donc, l'objectif du traitement, c'est de réduire au maximum la production de ce gras-là. Donc, si vous voulez avoir un traitement d'un mois, ça ne va pas marcher. Après un mois, l'organe va recommencer à produire le gras parce que c'est sa fonction primaire. Donc, il faut être patient, ça marche. Le traitement, ça marche. Le traitement médical, ça marche. Maintenant, quand le dermatologue a fini son traitement, il peut vous adresser vers une esthéticienne qui va maintenant faire des soins d'entretien, des soins pour enlever les imperfections. Voilà. Il y en a qui préfèrent directement aller chez les esthéticiens pour se faire presser le visage, casser tout ce qui est à casser. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. On presse ce qu'on appelle le comédon. Le point blanc, on le presse. Mais on ne presse pas les boutons. On ne presse pas les boutons. Quand vous pressez les boutons, vous allez avoir un risque de faire inflammer, c'est-à-dire un abcès. Un abcès, voilà. Ça va faire un abcès. Le bouton va laisser une tâche qui va être difficile à faire partie après. Et également, vous allez encore aggraver votre acné parce que quand vous pressez, d'autres boutons vont encore apparaître. Donc, il faut laisser ce qu'on appelle le bouton. Nous, on n'aime pas trop ce terme. L'expression. Ce qu'on appelle le bouton évolue. La bonne expression, c'est quoi déjà ? On appelle ça papule. Oui, des papules. On finit pas d'apprendre. On n'aura moins bétuchois. On appelle ça des papules. Donc, vous évitez de presser ça. Et il faut traiter parce que dans le bouton, également, il y a des microbes parce qu'il y a un microbe au visage qui se nourrit de ce gras-là. Et donc, lui, dans son... Comme il a trouvé à manger, il grossit, il est bien. C'est ça qui va donner les boutons. Donc, le traitement, il est beaucoup long. Il faut être patient et voir un dermatologue qui va prendre soin de votre visage. D'accord. Donc, en gros, la patience. Les patients, soyez patients. Soyez patients. Il ne faut pas lâcher au bout d'un mois. Le nom même l'indique déjà. Vous êtes patients. Il faut être patients. Soyez patients. Oui, les patients de l'élu ne sont plus patients. Ils sont précis. Ça fait quand même mal de traîner une pathologie dermatologique sur le long terme. Voilà, sur presque neuf mois. Franchement, c'est une année scolaire. Quand on dit neuf mois, ce n'est pas que vous aurez les boutons pendant neuf mois. Tout sera progressif, en fait. Oui. Est-ce qu'au fur et à mesure, on va voir de la satisfaction. Est-ce que les papus, ça va disparaître. Oui, ça va disparaître. Et pour évaluer, déjà, il y a d'autres, en un mois, deux mois, vous pouvez avoir une amélioration. Mais seulement, comme si ça va mieux, vous n'arrêtez pas le traitement. D'accord. Et même quand vous aurez nettement mieux que le visage sera jovial, vous devez avoir un soin de routine. C'est-à-dire, vous devez avoir des choses pour nettoyer le visage, avoir une crème pour hydrater le visage. Ce n'est pas parce que vous êtes guéri de votre acné que vous n'allez plus faire des soins. Même la personne qui a un visage de bébé fait des soins. Même les jeunes dames, elles vont voir les stéticiennes arranger le visage. Donc, à plus forte raison, quelqu'un qui a de l'acné, si vous n'entretenez pas, vous allez revenir à la case départ. C'est comme vous l'avez tous les jours, il faut entretenir le visage. Très bien. Voilà. Je pense que ça peut aller. Ça peut aller pour moi. Nafel, merci beaucoup, docteur. Je le rappelle, vous êtes le docteur Alida Kouassi Ibrahim, dermatologue, vénérologue. Et nous avons échangé aujourd'hui. Vénérologue, c'est quoi ? C'est infection sexuellement transmissible. D'accord. Donc, à part la dermatologie, on s'occupe des infections sexuellement transmissibles. Je sens qu'on va la faire revenir. C'est ça, je suis quasiment certain. Voilà, donc merci beaucoup à vous. On se dit à très bientôt. Ok, à bientôt. Merci, docteur. Cinq sur sept matin, nous allons recevoir à présent après avoir fini de parler des maladies de la peau. Sinon, après être, maintenant qu'on est tout mignon, tout beau, eh bien, on va pouvoir se rendre à la fête. Et la fête, ce sont les sept honneaux qui l'organisent. C'est une fête identitaire qui réunit les sept honneaux. Et voilà, ils sont à l'honneur. On en parle tout de suite sur Cinq sur sept matin. On parle donc de la fête identitaire des sept honneaux. Voilà, les sept honneaux qui seront, justement, voilà, ils vont se retrouver pour festoyer. Et pour parler de cela, je reçois pour vous ce matin, Guy Rouyev, il est donc le secrétaire général de l'organisation des sept honneaux. C'est ça ? Les sept honneaux. Ou des sept honneaux. Des sept honneaux. Des sept honneaux. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Je vais très bien chez vous aussi. Bien, merci, ça va. Alors, les sept honneaux, c'est qui déjà ? Alors, les sept honneaux, c'est cette ethnie qui se retrouve dans la commune d'Aboumé-Calavie, précisément dans les arrondissements de Hévier, Togba et Wado. D'accord. Ils sont migrés, ils sont migrés aujourd'hui vers la commune de Porte Nouveau, Kotonou, Sebepoudji, Akira, Misreté, disons Lumi, en général, un peu vers le plateau et une forte représentativité dans le Nigeria. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez pour festoyer ? Oui, c'est un grand événement inédit de le travail de tous les fils et filles de cet ordonnement-là du Bénin et de la diaspora pour communier et être dans la fraternité. Se ressoucer dans les traditions, réfléchir sur le devenir de leur communauté. Cette concorporée qui se veut une rencontre annuelle est organisée pour la deuxième édition cette année dans la commune d'Aboumé-Calavé. D'accord. Et quelles sont les activités au menu de ces festivités-là ? Cette année, nous avons mis l'accent beaucoup plus sur la culture et le tourisme. Vous savez, Aboumé-Calavé qui est notre berceau, nos ancêtres ont quitté Aboumé-Calavé, surtout l'arrondissement de Révier, Togba et Huedo, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour migrer vers d'autres communes. Alors, ils ont laissé des richesses. Alors, nous allons à partir du mercredi 8 mars, faire d'abord la caravane, en gros dans une semaine. Et le jeudi, nous allons faire les compétitions panégériques parce que vous savez, les histoires commencent par le panégérique. Par exemple, moi, ce qu'on me prend maintenant, on peut dire moi, c'est Tawen Kesevi Dogan Soudovi. Vous pouvez dire votre panégérique. Par d'une panégérique. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Moi, c'est Tawen Kesevi Dogan Soudovi Sousua Aokbo Aoktono Mafankoi. C'est comme ça on m'appelle moi. D'accord. Voilà. Donc, après cela, nous avons des concerts, des artistes, seto, qui vont chanter, qui vont chanter dans la langue seto. Après ça, nous allons faire aussi les festivals sanguétans et le tourisme maintenant. On ira visiter les sites touristiques. D'où sont partis nos ancêtres ? Où sont-ils finis ? On va visiter tous ces sites touristiques et valoriser désormais ces sites touristiques parce que vous savez le gouvernement aujourd'hui dans sa politique de développement culturel met l'ascense sur le tourisme. Alors, il faut faire la découverte, il faut montrer ses richesses que dans ce secteur possède et mettre ça à la disposition de tout le monde pour que les gens puissent visiter cela. Après cela, c'est le samedi. Il y a le concert. Le grand Pépé Sagouan sera là pour nous égayer et le dimanche, c'est la fête. C'est la fête, la grande messe à partir de 9h. Et c'est parti. Tout le monde se met ensemble. D'accord. Alors, il y a un tissu dédié pour la circonstance. Oui. Vous êtes venu sur le plateau avec ce tissu-là. Oui. Vous pouvez monter au téléspecteur. Déjà, vous voyez, je suis habillé, c'est pour le caravan. Vous êtes brandé aux couleurs déjà de la fête. De la fête, caravan, le tee-shirt, la cosse, plus la casquette qui est disponible et le tissu. C'est le tissu. D'accord. C'est le tissu. Donc, le tissu est disponible partout. On voit dans le tissu du maïs, du manioc. Du manioc. Voilà. Le verre qui domine, qui est source de richesse et d'espoir. Qui fait penser à la nature aussi. À la nature aussi. Donc, le tissu est disponible partout sur le marché, partout, dans toutes les communes, dans toutes nos communes. Si quelqu'un veut acheter le tissu, s'il n'a pas pu trouver ou acheter cela, il peut appeler le 97, fin de 2014. Ou écrire à ce numéro sur WhatsApp. Appeler peut-être aussi le 862 79 31 12 ou le 87 89 65 47. Avec ces trois numéros, je pense que partout où le tissu est, il va le retrouver. D'accord. Et le tissu, il est commercialisé au prix de... Le tissu est commercialisé au prix de 18 000 francs CFA. D'accord. Sur tout le temps du territoire. Très bien. Oui. Alors, pendant ces trois jours, c'est bien ça, hein ? Six jours. Cinq jours de festivités. Tout le monde peut venir participer ou c'est uniquement les sept hommes qui... Non, non, non. Tout le monde est invité. D'ailleurs, vous êtes mon invité déjà. Ah, mais avec plaisir. Tout le monde est invité. C'est un appel que je lance à tout le monde de venir soutenir l'événement de venir soutenir de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. C'est un événement qui va nous permettre de valoriser notre culture, non seulement notre culture, notre langue, notre langue et toute la richesse que les sept hommes possèdent. D'accord. Et quelle est, justement, la particularité de cette fête identitaire ? Voilà. La particularité de cette fête identitaire, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la valorisation de la langue. Reconnaître, reconstruire notre histoire, connaître les sept hommes, faire monter le camp que les sept hommes existent, vraiment, et communier ensemble, rester ensemble. Maintenant, après cela, les retombées de cette fête vont permettre maintenant à maintenant de commencer par valoriser nos sites culturels. D'accord. Très bien. Alors, puisqu'il s'agit aussi de valorisation de votre langue à travers cette fête, on va vous permettre de vous adresser à vos compatriotes, à vos compères qui vous suivent actuellement et qui, justement, voilà, ont envie d'entendre cette langue-là que vous pouvez mettre cette en valeur. Vous allez, comme on le dit en anglais, vous allez faire sur Rise, résumer donc de ce que vous venez de dire en une minute chrono dans votre langue. Ok, merci beaucoup. Cette envie, on va y aussi. Au très loin, nous avons mis le ministère de l'Otolome de l'Otolome. Nous avons cette fois qu'on s'agit. Nous avons le gouvernement et nous avons le gouvernement qui, nous avons l'Otolome de l'Otolome et de l'Otolome de l'Otolome. Nous avons l'Otolome de l'Otolome de l'Otolome qui nous a dit Merci beaucoup. On va dire quoi ? Je dis quoi ? Je suis déjà 7 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. A la prochaine. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin, il est 7h par tout au Bénin. 6h en temps universel. C'est pour nous le moment de nous arrêter pour prendre les informations d'ici. Le bulletin d'information, c'est une présentation de Jean-Claude James. Jean-Claude James, bonjour. Comme tous les matins, vous êtes là pour nous servir le petit déjeuner informatif. Et on démarre par cette information, bien évidemment, le quotidien des habitants de Koulou-Kouacou, zone frontale entre le Bénin et le Burkina Faso. Donc, n'est plus le même aujourd'hui les attaques djihadistes dans cette localité. sont en perte de vitesse grâce au déploiement dissuasif du gouvernement par la zone. Tout à fait, Ayman, c'est le porte-parole du gouvernement qui le confirme. Reçu sur une émission, Ulfride Léandre Moubedji a apporté des précisions sur le renforcement de la sécurité dans cette zone frontalière. Écoutez-le. Dans le cadre de l'initiative d'Akra, le président Patrice Talon a porté l'idée qu'il nous fallait mutualiser nos forces, nos moyens, afin que nos pays puissent venir à bout du phénomène. Et après des moments de réticence, ces pères ont fini par comprendre la nécessité d'aller dans ce sens. C'est ça qui nous permettra demain, pour reprendre l'expression militaire, d'aller et de pouvoir frapper en profondeur l'ennemi. Donc, aller jusqu'à l'ennemi au lieu d'attendre qu'il vienne chez nous. Et dans les médias, comme le constat a été fait que cette zone-là est exploitée ou infestée par ces personnes qui partent de là pour se projeter vers nos territoires, il fallait dans l'urgence faire quelque chose. Et la justice internationale elle-même sait comprendre que face à la nécessité, il fallait absolument agir. Mais je veux vous rassurer d'une chose, parce que contrairement à ce que disent vos confrères burkinabés, le gouvernement béninois n'est pas dans une logique belliqueuse. Et il ne s'agit pas non plus d'un casus belli à travers ce qui a été fait. Et vous imaginez bien que nous ne pouvons pas avoir choisi de déployer équipement et homme là, sans en conférer là où il faut, là où il s'y est de le faire. Or, la présence des caméras et des micros de vos confrères qui interprètent à leur guise. Donc, rassurez-vous, nous avons fait une démarche concertée, responsable, et je peux vous dire que depuis une semaine, pratiquement, qu'ils sont déployés, nos agents, nos enfants, nos hommes ont commencé à mettre de l'ordre, à nettoyer. Et quand je dis nettoyer, c'est qu'il y avait effectivement de la présence nocive pour nous et pour nos voisins en ce qui concerne ces gens. Et il y a eu du butin. Avant d'aller plus loin, je voudrais comme je le dis, transparence pour transparence, c'est aussi un hommage à ceux-là. Nous avons perdu un homme. Parce que comme l'adversaire n'était pas apparent, c'est nous qui avons mené l'offensive. Les nôtres ont été vraiment proactifs et malheureusement, nous avons perdu quelqu'un. Mais en face, nous en avons également suffisamment traité. Et puis, il y a eu des motos abandonnées, des équipements de toutes sortes, téléphones et autres. Le nommé a fui. A fui. Et nous avons pu voir des traces de sang parce que certains ont essayé de trimballer le reste. D'autres, ceux qui ont pu partir à moto sont partis. Et les nôtres ont ratissé pour se rendre compte qu'il y avait également des victimes de leur côté. Et donc, cela nous rassure que c'était pertinent de le faire. Nous, nous voulons quoi ? La quiétude pour nos populations. L'intégrité de notre territoire. Si l'ennemi vient d'ailleurs, tant que nous pouvons nous entendre avec les responsables pour aller le dénicher chez lui et le frapper, nous le ferons parce que rien n'est plus important que la sécurité du Bénin, que la sécurité des fils et des filles de notre pays. Et puis, on revient sur le drame de Dassa avec toujours le porte-parole du gouvernement qui donne des précisions sur l'inhumation des défunts. En effet, ce programme aura lieu très bientôt. Et à ce propos, le gouvernement a également prévu une prise en charge totale selon le porte-parole du gouvernement qu'on retrouve. Pour éviter des traumatismes à vie aux familles, faire en sorte que ces restes ne soient pas manipulés, ne soient pas exposés. Parce que si vous êtes 20 dans une famille que vous allez voir, peut-être que 2 ou 3 seraient suffisamment barraqués moralement, psychologiquement pour supporter le coup, alors que tout le reste ne pourraient pas avoir vu ça. Mais toute la vie, ils vont traîner des problèmes. Donc, nous avons dit que les tests seront faits pour nous assurer que ce qui va à chaque famille, ce sont les restes de ses enfants. Ensuite, nous accompagnons sur le processus d'inhumation. Les cercueils vont avoir des boucles zinguées pour justement, ainsi que cela a été expliqué aux familles, éviter qu'on aille ouvrir pour manipuler les restes. Pour ce qui concerne les fidèles musulmans qui sont parmi eux, là également c'est prévu, les linceurs qu'il faut sont mis à disposition. Ce sera transporté dans les cercueils, mais une fois sur place, comme c'est déjà conditionné, on va les accompagner pour que les innovations se fassent avec dignité. Et les services de l'État seront présents sur chacun des sites afin que les choses se fassent conformément aux règles prescrites en la matière. Voilà globalement ce qui va être fait. Et je peux vous certifier que du côté du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, ils sont totalement prêts pour ça. On parle maintenant de l'insévissement de certains citoyens qui portent atteinte à la beauté de l'une des places publiques de Cotonou. Il s'agit de la place de l'Amazon qui draine chaque jour du monde. Malheureusement, parmi les visiteurs, il y en a qui confondent ce lieu avec les poubelles de leur maison. Conséquence, des déchets sont de plus en plus laissés sur les lieux après les moments de selfie. L'Enaïk Agwazawa fait le constat. Regardez. Triste constat au pied de l'Amazon. Des déchets jetés par-ci, des déchets jetés par-là. Sans aucun respect pour la symbolique des lieux. L'insalubrité naissante est énervante et inquiétante. Un environnement joliment entretenu, souillé par des usagers, adeptes de la malpropriété. La salissure étant dangereusement ses tentacules. Des visiteurs au passage malodorant ont laissé leurs vilaines empreintes. Ce joyau qui fait la fierté de tout un pays et qui en constitue désormais l'identité visuelle est profané. agressé, pas des immondices. Quand est-elle née, l'Amazon, pour être ainsi offensée ? Le gouvernement s'évertit à rendre nos villes belles, attractives et rayonnantes, avec des symboles imposants qui font chemin avec des aménagements paysagers pittoresques. Les citoyens devraient accompagner ces efforts en jouant leurs partitions. Celle de maintenir les places publiques propres, c'est une question de conscience patriotique et de civisme, mais avant d'hygiène personnelle. L'exécutif injète de colossaux moyens financiers dans l'embellissement de nos cités. Que ces tâches noires ne noient pas ces sérieux efforts. Des poubelles sont prévues pour gagner ces beaux espaces et contribuer à la lutte anti-insalubrité. Mais pour l'heure, le bon béninois doit faire de l'entretien de ces lieux un culte. Allons à Kobli et à Djougou. Dans ces deux communes, des travaux d'aménagement de bas fonds et de réhabilitation de pistes rurales pour accroître la production du riz et rendre plus aisées les cultures de contre-saison sont en cours. Une réalisation du projet Fonds d'investissement de l'agriculture, financé par le KFW. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Evariste Zomaou et William Tchouki. Vous avez 30 hectares ici. Près de 30 hectares de zones humides. Un vaste domaine agricole affombé à Kolokondé, dans la commune de Djougou. Un bas fonds souvent mal exploité par ces populations, faute de bonnes techniques de rétention d'eau. Le ministère de l'agriculture, à travers le projet Fonds d'investissement agriculture, veut ériger deux ouvrages de rétention de liquide précieux, deux barrages de seuil déversant en béton pour piéger l'eau pour la culture du riz et le maraîchage en période de soudure. Le but de ces ouvrages, c'est de stocker l'eau. Et comme le riz est une plante qui aime beaucoup l'eau, ça permettra au riz, pendant son cycle végétatif, de pouvoir bénéficier de cette ressource en eau. 30 hectares de bas fonds cultivables aménagés pour ces populations toutes en liesse. Des lendemains meilleurs pour la production agricole dans cette partie du Bénin, Gaston Dossoui appelle ses vis-à-vis à jouer leur partition. Le lot de tout le dispositif, vous allez planter des arbres. Dès les premières pluies, vous allez entretenir. Ça va faire de la végétation, ça va limiter l'évaporation. Pendant la saison sèche, l'eau va rester plus longtemps. À la fin de la saison, quand même, après réalisation de ces travaux, il y aura une quantité d'eau qui permettrait, comme l'exige M. le ministre, que les populations puissent faire des cultures de contre-saison. La production du riz, en saison pluvieuse, elle se fait aussi sur ce sol presque craquelé de Matalé, commune de Kobli. Ici, il est prévu aussi des travaux d'aménagement. Ces 110 hectares de bas fonds vont recevoir des diguettes, un déversoir comprenant un écran étanche, un bassin de dissipation en béton. Je suis heureux de constater qu'avec ces aménagements, nous serons à maîtriser plus de 300 000 mètres cubes d'eau qui tombent et qui ruissellent sans qu'on puisse l'exploiter, de rendre chaque acteur plus riche et qui contribue vraiment au développement de la nation. Ce soir, merci, prêt. D'accord. On veut, on n'a pas les moyens. Je veux que je te dis merci encore avec tous les professeurs qui sont venus. Des travaux confortatifs d'aménagement des bas fonds, des réhabilitations des pistes rurales, un ensemble de dispositifs pour booster et diversifier la production agricole. Au chapitre éducation, les enseignants des promotions 2012, 2014 et 2016 recrutés dans l'enseignement secondaire saluent les efforts du gouvernement pour une éducation de qualité au Bénin, notamment la mise en formation réunie au sein de la plateforme interprofessionnelle et interdisciplinaire des professionnels de l'enseignement du second degré au Bénin. Ils plaident pour la reconnaissance des diplômes post-recrutement. On écoute quelques membres de l'association au micro de Rachida Tsebiomama. Au nom de nos collègues réunis au sein de la plateforme interprofessionnelle et interdisciplinaire de l'enseignement du second degré du Bénin, nous tenons à remercier le chef de l'État pour notre mise en formation et pour tout ce qui se fait dans le domaine de l'éducation, que ce soit en termes de qualité et pour l'épanouissement des enseignants que nous sommes. Aussi, nous voudrons lui adresser une doléance. Après notre recrutement, certains ont obtenu des diplômes professionnels à nos profs frais, c'est-à-dire surtout des diplômes académiques, notamment la maîtrise et le master. Donc nous voudrions que le chef de l'État à paix de la nation nous reconnaisse sur ce diplôme afin de nous repositionner pour l'obtention du CAPES en lieu de place du BAPES. Nous ne sommes pas sans savoir les nombreuses actions méritoires du chef de l'État à la tête du pays et principalement dans l'éducation et on voudrait, on aimerait qu'il poursuive dans cette dynamique-là en reconnaissant ces maîtrises-là pour le bien du système. Nous savons qu'il est très attaché à l'éducation comme levier, comme élément, socle du développement. Et on sait que quand ces maîtrises et masters seront reconnues, eh bien ça va faire du bien aux agents que nous sommes. Ça va faire également du bien au pays. On voudrait que le président de la République reconnaisse donc ces masters et ces maîtrises-là pour que les agents que nous sommes, nous puissions, n'est-ce pas, être plus motivés que jamais à la tâche. Dans l'actualité de ce mardi, on s'intéresse au leadership féminin avec l'école politique féminine. 35 femmes représentent la première promotion de cette école. Son objectif, former des femmes leaders aptes à assurer des fonctions d'influence au sein des partis politiques, au niveau local, voire national. Satudine Obélako, Alexis Seguemont. Remise de parchemin à 35 femmes leaders, ces femmes sont issues de la première promotion de l'école politique féminine multipathite du projet de renforcement de leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. Notre ambition est de contribuer à la réduction des inégalités trop importantes dans le champ politique, les inégalités du genre, soit dit en passant. Le projet de renforcement du leadership des femmes en politique vise en effet à renforcer le leadership des femmes en politique au niveau local, principalement dans les communes où il y a des femmes maires ou des femmes élues conseillères. À travers ces différentes actions, ce projet ambitionne d'accompagner les femmes élues, de faciliter leurs activités politiques et de former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes capables d'assurer en grand nombre et avec beaucoup de compétences les fonctions politiques. Pendant six mois, ces 35 récipiendaires ont acquis des compétences et aptitudes nécessaires pour assurer une fonction d'influence au sein des partis politiques et occuper des postes d'influence au niveau local, voire national. Aujourd'hui, grâce à la formation reçue, nous sommes capables de développer des stratégies pour faire face aux stéréotypes et obstacles à la participation de la femme en politique. Toutes ces connaissances ont été reçues grâce aux personnes en ressources et d'éminentes personnalités politiques féminines, aux parcours et expériences variées. C'est sur financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin et dans le cadre du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin que le Consentium néerlandais pour la démocratie multipathite, l'Institut pour la gouvernance démocratique et CAIR International Bénin Togo ont décidé d'une promotion essentiellement féminine. Les principes régissant la commande publique et les innovations irrelatives sont au cœur d'une session de formation organisée par l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. Ils prennent part les inspecteurs généraux des ministères qui seront mieux outillés pour la mission à eux confiée. Les Nike Abazaou et Donatien Falola nous font le point de la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Inspecter, vérifier et auditer, telle est la mission de ces inspecteurs généraux des ministères et de leurs collaborateurs. La réussite de cette mission passe par la maîtrise des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des techniques de détection du fraude ou d'appréciation des risques dans la gestion de la commande publique. C'est donc à juste titre que cet atelier de renforcement de capacité est organisé à leur intention. À la suite d'un audit, ce qui est recherché fondamentalement, c'est de vérifier la conformité de ce qui est fait par rapport à la réglementation et d'en tirer les conséquences. Conséquences dans deux sens. Ça permet de prendre des mesures correctives qui amèneront à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain et lorsque la situation l'exige à sanctionner. Mais on ne vise pas essentiellement la sanction, on veut d'abord constater ce qui est fait, faire des recommandations pour améliorer et en cas de besoin, aller jusqu'à la sanction, ce qu'on ne souhaite pas souvent. Le guide des marchés publics, ça a été élevé depuis 2019, je crois, par le ministère de l'économie et des finances. Or, la loi 2020-26 du 9-9-20 est intervenue entre-temps. Est-ce que ça ne demande pas une certaine relecture ? C'est possible. Est-ce que ça ne demande pas un certain réajustement ? C'est aussi possible. Donc, les acteurs, pour que nous sommes autour de ça, on va essayer de voir ce qui est bon, ce qu'on peut réunir, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire faire. Cette session de formation du 5 jours, pilotée par l'autorité de régulation des marchés publics, rencontre l'assentiment de la cible. Le limogéage, le PRNP, le consort, c'est dû à la méconnaissance des tests en la matière. Et nous formés en la matière pour qu'on maîtrise les tests, participe à l'assainissement, de la gestion des finances publiques. Le vœu des participants est la pérennisation de l'initiative et l'extension de la formation à d'autres collaborateurs, des inspecteurs généraux. Nous amènes à présent au pays des hommes intègres, plus précisément sur le site du FESPACO, festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À cette vingt-huitième édition de la grande messe du cinéma africain, un ouvrage témoin qui retrace les cinquante ans du FESPACO et l'histoire du cinéma africain à partir du premier réalisateur africain, Samben Ousmane, focalise aussi les attentions. Une idée d'un collectif de producteurs et réalisateurs de films conduits par l'ancien délégué général du festival, Gaston Caboret. Il est au micro de notre envoi spécial à Ouagadougou, Ulysse-Eliop Djonji. Ce livre qui est en trois parties, trois volumes, fait de contributions venant de toutes les parties d'Afrique et de la diaspora. Donc à partir de cette idée, une extension a été faite pour dire, mais au fond, saisissant cette occasion pour parler plus largement de tout le cinéma africain, les cinémas d'Afrique et de la diaspora. Des articles que nous avons pu organiser pour donner trois volumes distincts, dont le premier s'est bien sûr focalisé d'abord sur les cinquante ans du FESPACO, en parlant de sa naissance, de son évolution et des défis qu'il doit relever aujourd'hui. C'est ça qui fait l'essentiel de ce premier volume. Le deuxième volume est rentré plus dans des questions historiques, comment le cinéma a commencé et comment il s'est différencié dans toutes les parties d'Afrique. Et aussi, les premières théorisations sur les questions esthétiques et de narratologie dans le cinéma africain. Ce livre-là s'intitule, puisque tous les livres sont sous le titre générique de « Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle ». Et le sous-titre du deuxième livre, c'est « Ancrage coloniaux, caractéristiques, énoncés et articulations ». Donc ça donne vraiment une grande diversité de prises de positions théoriques et esthétiques sur le cinéma africain. Noël en pétanque, la troisième édition reportée à cause des dernières élections législatives, a finalement eu lieu dimanche. La compétition a réuni les boulistes de Grenon à Fidrosse pour un combat des gladiateurs. Marcel Arossi et Patrick Nimanvo pour les moments de fortes émotions. Paris gagné pour Pescas ONG et Pétanque Club de Renoussou. Ce consortium a tenu pour la troisième fois consécutive toutes ses promesses à la fête des boules. Répartis en 25 poules de 4 et 2 poules de 3, 106 équipes venant de 45 clubs différents étaient sur la ligne de départ. Nous avons tenu à le faire malgré que décembre soit passé parce que nous sommes en train de préparer la Coupe du Monde qui se déroulera chez nous en septembre 2023 de cette année. Donc nous sommes là en train de nous préparer activement, mettre le jouet en bas et il y a le directeur technique national qui est là en vue de la détection des talents pour les mises au vert qui vont se dérouler très prochainement. Nous avons prévu de faire une présélection dans tous les départements mais voyant ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis tellement confiant que je n'ai pas peur. Quand j'ai vu la participation de tant de nombres d'équipes et des clubs qui ont participé avec un niveau très haut, un niveau vraiment qu'on ne peut pas qualifier. Sur place, en plus du trophée, c'est une somme d'un million 300 000 francs CFA qui est distribuée aux plus méritants de la compétition. Ceux qui ont le courage et d'organiser ces genres de compétitions, il faut vraiment les remercier parce que ce n'est pas facile. Ça va nous permettre de corriger certaines choses au niveau de l'organisation du championnat du monde qui aura lieu chez nous parce que déjà, nous sommes en train de détecter encore d'autres éléments qui peuvent nous servir évidemment pour la préparation de notre équipe nationale. Un concours et une consolante en triplette aux enjeux multiples dans la quatrième édition promet bien plus de chaleur. Et c'est avec cette ambiance que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous, Jean-Pleu Games, pour la présentation de ce petit déjeuner informatif. On se retrouve demain à partir de 7h. À partir de 7h, bien évidemment, comme tous les jours par ici, du lundi au mercredi. Juste après vous, on reçoit pour vous, on parlera décentralisation, on parle du réseau des femmes élues locales de l'Afrique. On en parle. Dans un instant, une petite pause, le temps d'installer mes invités. je ne peux pas être sur nos familles. de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'Aafia. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'Aafia, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à l'Aafia. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption ? 1. Rendez-vous sur le site web www.denonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncé dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse e-mail valide, vous recevrez une notification dans votre boîte e-mail avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrant pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. 5 sur 7 matin, retour en plateau pour parler de la cérémonie d'installation de l'antenne Bénin du réseau des femmes élues. locales de l'Afrique, Riffela Bénin. Et pour en parler, je reçois pour vous Mme Lucie Cessinon. Elle est maire de la commune de Kétou et présidente du réseau des femmes élues conseillères au Bénin. Bonjour Mme le maire. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, moi aussi. Et puis avec vous ce matin, Mme Aruna Adiza, elle est conseillère municipale à Paracou. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. le journaliste. Comment allez-vous ? Bien, merci. C'est un plaisir aussi de vous recevoir sur notre plateau. Un rire. Alors, Mme le maire, quand on parle du réseau des femmes élues locales de l'Afrique, le Riffela, de quoi s'agit-il ? Merci M. le journaliste. Le Riffela, c'est le réseau des femmes élues locales de l'Afrique. Et nous sommes partis de Riffela, le réseau des femmes élues conseillères du Bénin, qui est créé en 2003 par les premières vagues de femmes conseillères et qui se sont mises ensemble pour travailler et garder la solidarité et l'entraide entre elles. D'accord. Et donc, nous avons fait du chemin 2003-2023. Ça fait 20 ans déjà que le Riffela est en train de faire du petit pas. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de valider notre chapitre Riffela parce que nous faisons partie d'un grand ensemble qui est le réseau des femmes élues conseillères de l'Afrique. D'accord. Nous avons participé à la création de ce réseau en 2011 à Tangier et sous l'initiative de CGLU, de cités-gouvernements locaux unis. Et aujourd'hui, le Bénin est du reste parce que tous les pays de la sous-région, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont déjà validé leur chapitre pays. D'accord. Et nous avons pris l'initiative pour deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir désormais faire partie du bureau exécutif de Riffela Afrique et aussi chercher à abriguer le poste de présidence du réseau des femmes élues de l'Afrique. D'accord. Ça nous offre d'autres opportunités de pouvoir capter le financement et aussi de pouvoir intervenir et donner une visibilité à notre réseau sur le plan régional et sur le plan international. D'accord. Donc, c'est cette cérémonie qui aura lieu demain à l'hôtel à Zalaï. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci. Alors, madame Haruna Adiza, comment est-ce que cela sera orchestré ? Merci, monsieur le journaliste. Comme vient de l'expliquer, madame la présidente, à cette cérémonie qui va se dérouler demain à l'hôtel à Zalaï, nous allons nous retrouver entre femmes élues conseillères du Bénin. Nous serons à peu près 115 femmes en exercice, il faut préciser, c'est des femmes en exercice actuellement qui seront réunies donc en présence de la présidente du réseau Refela, qui est la maire de Banjoul, du Guinée, qui sera avec nous. Mais aussi les partenaires qui soutiennent le Refela et le Refèque seront également à nos côtés demain à l'hôtel à Zalaï. D'accord. Et comment est-ce que vous comptez mettre tout ceci en application ? Eh bien, c'est une assemblée générale, il y aura une élection du bureau exécutif, les membres de Refèque qui vont intégrer ce bureau-là. Donc, nos tests seront lus là-bas et puis approuvés pour que tout le monde sache désormais que Refèque marche dans les pas de Refela sur les thèmes défis. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte au Bénin ? La présidente vient de le dire. À part capter des financements, bien sûr. Beaucoup plus de visibilité. Pour les femmes que nous sommes engagées en politique, il faut bien nous donner plus de visibilité, mais aussi préparer les femmes à venir. Et c'est à travers ce genre de regroupement-là. Nous ne sommes pas qu'au Bénin, il faut aussi voir avec les autres comment ça se passe. Donc, nous allons grandir en leadership, mais aussi en d'autres façons de faire que nous allons acquérir auprès des autres femmes. D'accord. Donc, un plus grand ensemble. Madame le maire, Refèque à Refela, qu'est-ce qui change au-delà du nom ? Et au niveau des tests statutaires, et elle a déjà abordé ce sujet, nous avons actuellement le plan stratégique qui change et nous avons aussi le règlement intérieur qui change. D'accord. Et au départ, au niveau des membres du bureau exécutif de Refèque, nous avions 15 membres. Et actuellement, au niveau de l'exécutif, nous avons 7 membres. Et il y a les groupes thématiques qui sont 10. Et nous avons, au niveau des commissions thématiques, nous avons les commissions ODD, les commissions qui se chargent aussi du numérique, les commissions qui se chargent de l'agriculture, de l'éducation, etc. Donc, voilà comment c'est structuré. Au lieu de 15 membres dans le bureau exécutif, c'est devenu 7 membres. Et il y a ensuite les groupes thématiques, les commissions thématiques qui s'y ajoutent. D'accord. Et ça fait 17 membres. En gros, c'est un grand réseau qui s'articule autour de plusieurs thématiques. Oui. D'accord. Bien sûr. Alors, Mme Arounan Adiza, est-ce que vous avez un rôle à jouer au niveau du... Est-ce que vous postulez pour un poste dans le REFELA ? Déjà, au niveau du REFELA, je suis la vice-présidente. D'accord. On verra. Nous sommes... Nous allons... C'est une élection. Donc, bien sûr que je vais prétendre à un poste. D'accord. Ça fait partie du leadership féminin. Il faut prétendre à des postes. Et en postulant pour ce poste, qu'est-ce que vous voudriez apporter ? Qu'est-ce que vous voulez mettre au service de la communauté ? Eh bien, vous savez, on a dit le REFELA, c'est les femmes du Bénin. Aujourd'hui, Mme la Présidente, elle représente quand même la partie méridionale. Moi, je viens de Paracour. Je représente également tout ce qui est le volet du nord là-bas. Donc, quand ça quitte ici, il faut bien quelqu'un qui répond de l'autre côté pour apporter les mêmes informations à ces femmes élues qui sont de l'autre côté. Alors, donc, je serai à peu près les yeux et les oreilles des sœurs du Nord au sein de ce bureau là. D'accord. On rappelle le rendez-vous ? Oui, c'est pour demain à Pâques-de-Neuve à l'hôtel Azalaï en présence d'environ 115 femmes élues conseillères du Bénin en exercice. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Mme le maire, pour évidemment être plus exhaustif sur la question ? Non, pour ma part, je voudrais quand même dire à toute la population béninoise que c'est un point franchi. Parce que nous sommes un réseau qui n'est peut-être pas trop connu, mais nous aspirons quand même à de grands défis. Et nous voulons rentrer dans le club des grands. On ne naît pas pour vivre toujours en base clos, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres dans le monde. Et essayer d'acquérir les expériences des autres pays pour pouvoir faire avancer les choses. 77, mais il n'y a que trois femmes, mais femmes. Et le taux de représentativité est encore très faible. Donc, nous travaillons à tout cela pour que les femmes du Bénin aussi puissent prendre conscience et savoir que le combat est le nôtre. Et que le combat n'est pas que pour le réseau, mais c'est le combat de toutes les femmes du Bénin. Et que la gestion au niveau local est beaucoup plus importante parce que nous touchons du doigt la pauvreté des communautés. Nous touchons du doigt la réalité du terrain. Et c'est pour ça que j'exhorte quand même les femmes à nous soutenir. Et en plus de cela, je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier très sincèrement le chef de l'État qui nous appuie beaucoup. Parce qu'il nous a accordé une subvention pour le fonctionnement du réseau depuis l'année 2022. Ce qui est inédit et qui ne s'est jamais produit au niveau des autres réseaux de la sous-région. Donc c'est un grand pas, ce qui permet à notre réflexe d'être plus visible et de tenir régulièrement ces réunions statutaires. C'est vraiment une avancée et nous tenons à lui dire un grand merci. Nous allons travailler progressivement pour l'institutionnalisation de ce financement. Et nous allons travailler aussi pour qu'à l'avenir et nous-mêmes, nous rentrions dans le grand groupe du bureau exécutif de l'association et des communes de l'Afrique. Et aussi chercher à abriguer le poste de présidence de Refela-Afrique. Puisque nous étions membres fondateurs de ce réseau qui est Refela. Et c'est parce que nous avons traîné les pas que d'autres ont pris le devant. Donc nous allons récupérer notre place et commencer à nous imposer aussi dans les instances au niveau régional et international. Très bien. En gros le bénin veut se mettre au pas, on va le dire ainsi. Le bénin va se mettre au pas. Vous dirigez la commune de Kétou. Comment ça se passe à Kétou, la vie à Kétou ? Ça va. Les populations sont gentilles avec nous. Nous essayons de travailler pour améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes. Et ce n'est pas toujours facile parce que Kétou étant une commune très dense, 2 183 km², et avec des ressources illimitées, nous avons quelques difficultés à mettre en place des infrastructures sociaux communautaires. Mais on se bat, on fait des plaidoyes partout pour que ça puisse aller. Très bien. Allez, on ne va pas faire de jalouse sur le plateau. On va s'intéresser aussi à la commune de Paracou. C'est vrai qu'on n'est pas encore maire, on vous souhaite un destin de maire. Mais en attendant, comment se porte Paracou ? Paracou se porte bien. Nous sommes en train d'apprendre à apporter ce qu'on peut à la population. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'être aux côtés des aîniers comme Madame la Présidente. Et puis nous, ça nous fait école et ça contribue fortement à notre façon de travailler dans notre commune. Donc à Paracou, nous ne sommes pas beaucoup. C'est vrai comme femme élue conseillère, mais nous sommes en train de faire un petit pas et on espère que ça ira bien. Très bien. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être passées sur 5 sur 7 matin. On souhaite plein succès à vos travaux. Merci. Et on espère vivement, justement, que vous puissiez, pourquoi pas, aller décrocher la présidence du Réphela Afrique, le réseau des femmes élues locales de l'Afrique. C'est bien cela. Oui. Merci d'être passées sur 5 sur 7 matin. On va suivre tout ceci de très près et pourquoi pas donner les informations en temps réel à nos téléspectateurs. Merci d'être passées sur 5 sur 7 matin. On se dit à très bientôt. Au revoir. Très belle journée du mardi. 5 sur 7 matin. Nous allons recevoir juste après vous les envoyés du Canal Plus Bénin pour nous parler des offres de la chaîne cryptée. Nous sommes nombreux, bien nombreux à souscrire à ces offres-là. Et puis, il y a des nouveautés qui sont disponibles. On en parle avec, évidemment, madame Grasse Bécossi. Elle est la chef boutique Canal Plus et Rivan Aéroport. Madame Grasse Bécossi, chef boutique Canal Plus et Rivan Aéroport, est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous-même ? Bien, merci. Écoutez, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Tout le plaisir pour moi également. Bien, la question, elle est assez générique. On la pose tout le temps. Quelle est la nouveauté chez Canal Plus en ce moment ? Alors, Canal Plus en ce moment, nous avons fait, comme vous le savez, désolé, je vais y arriver. Comme vous le savez, Canal Plus ne rate aucune occasion de faire plaisir à ses abonnés. Donc, nous sommes là ce matin pour pimenter la télé. Pimenter la télé ? Oui, tout à fait. Ça, j'aime bien. Pimenter la télé. Alors, actuellement, en ce moment, l'offre à Canal Plus, c'est que pour tout réabonnement à votre formule initiale, vous bénéficiez de 15 jours systématiques à la formule « Tout Canal Plus ». Je le rappelle, la formule « Tout Canal Plus » est la formule à 40 000. Donc, je donne un exemple. J'ai l'habitude, en tant qu'abonné Canal Plus, de faire un abonnement de 10 000. Je renouvelle simplement mon abonnement de 10 000. Canal Plus me donne 15 jours à la formule de 40 000. Ainsi de suite, j'ai l'habitude de faire un abonnement de 5 000. Je renouvelle mon abonnement et j'ai 15 jours systématiques à la formule de 40 000. Et si vous faites une formule moins, vous n'êtes pas concerné ? Non, la formule la plus basique est la formule de 5 000. Mais si vous descendez, vous n'êtes pas concerné. D'accord. Donc, si je faisais un abonnement de 20 000 francs et je reviens à 10 000 francs, je ne suis pas concerné ? Non, mais vous avez quand même, si vous arrivez à faire votre abonnement avant échéance, vous avez quand même la semaine généreuse. Mais on va dire que le mieux, c'est de se réabonner à sa formule habituelle. D'accord. Et en dehors de cette belle offre, j'allais dire, y a-t-il d'autres surprises que Canal Plus nous réserve ? Qui dit Canal Plus dit programmation choc, comme vous le savez. Donc, actuellement, nous avons concordé, comme à l'habitude, une programmation très intéressante pour nos abonnés. Alors, vous avez actuellement la Ligue des champions sur les chaînes Canal Plus. Vous avez les émissions sportives telles que Canal Africa Club pour décrypter les matchs les plus chauds. Vous avez la série Doctor Love disponible sur Nollywood qui a démarré le 27 février. Vous avez également la série Tente Entendue, connue, les coups de la vie, sur A Plus Ivoire à partir du 13 mars. Vous avez également la nouvelle création originale, Le Trône d'Akashi, pour les amateurs de séries mythiques, qui commence le 13 mars et ce, jusqu'au 17 avril. Vous avez les émissions comme Bonjour Santé, Le Coeur des Femmes, Startup, etc. Tout pour pimenter les moments de détente. D'accord. Mais c'est intéressant, tous ces programmes. Comment se réabonner à Canal Plus ? Alors, nous avons des boutiques réparties sur le territoire national de Cotonou-Nord, en passant par Porte-Nouveau. Nous avons également nos distributeurs agréés Canal Plus, répartis également sur le territoire national. Nous avons également nos partenaires fidèles, Move et MTN, pour vous aider à vous réabonner depuis la maison. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Canal Plus Bénin, pour avoir plus d'informations, ou tout simplement contacter le 63, 10, 15, 18, pour vous faire prendre en charge immédiatement par ma boutique. D'accord. Allez, on va voir tout ceci, tout ce que vous venez de dire là, en résumé, à travers ce spot. Quand l'heure du repas a sonné, il est un ingrédient que l'on oublie rarement. Celui qui relève le niveau. Celui qui donne du caractère, qui enflamme et qui submerge. Je peux attraper mes tomates ? Jusqu'au 31 mars, Canal Plus met du piment dans votre télé. J'adore ça ! Pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. J'ai hâte même de découvrir les ingrédients. Suivez les matchs les plus chauds, les séries les plus fortes. La nourriture rapproche les cultures. Et les films les plus relevés. Ça va, il chante ! En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus si vous vous réabonnez à votre formule. Régalez-vous ! Êtes-vous prêt à relever le défi ? Oh oui, vous êtes prêt ! On est donc en mode piment sur Canal Plus. Madame Bécossi, voilà, j'y arrive. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir ? Alors, ce que j'ai envie de dire à nos abonnés pour finir, c'est de ne rater aucune programmation pimentée qui relèvera à coup sur le niveau de vos moments de détente en famille. En gros, c'est la télé en mode épicé. Voilà. Au goût très épicé, très relevé sur Canal Plus, avec Canal Plus B, c'est donc Canal Plus tout court. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci à vous. On prendra le rendez-vous pour zapper, 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 évidemment, pour suivre tout ce que vous nous proposez comme programmation. Au plaisir de nous retrouver très prochainement par ici. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec mes invités, les habitués du mardi. Ils sont déjà dans les coulisses. On va leur permettre de s'installer. Le temps, bien évidemment, de faire une petite pause. On revient juste après. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption ? 1. Rendez-vous sur le site web www.denonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncé dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse e-mail valide, vous recevrez une notification dans votre boîte e-mail avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. 7. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. 8. Après, j'ai démarré mes activités grâce au micro-crédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du micro-crédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Micro-crédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Merci, micro-crédit à l'AFIA. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Depuis leur inauguration, la place de l'Amazone et celle de Biogira drainent presque tous les jours du public des visiteurs curieux qui investissent ces lieux, symbole de fierté nationale. Malheureusement, ce flux de visiteurs pose aussi des problèmes de salubrité. Des bouteilles d'eau ou de boissons gazeuses, des sachets plastiques et autres déchets sont repérés sur ces lieux dont le charme tranche avec ces comportements très peu éco-citoyens ou éco-responsables. Comment en est-on arrivé là en si peu de temps ? Quelles sont les mesures urgentes à prendre pour, dès à présent, corriger le tir et pourquoi pas punir d'éventuels indélicats ? Le sujet est au cœur du forum de discussion. Et le Bénin a adopté une politique forestière sur les dix prochaines années, selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 22 février dernier. Cette adoption vient mettre à jour la politique forestière existante. Il s'agit de redéfinir les objectifs, les instruments et les actions pour pouvoir mettre en place une gestion conservatoire soutenue et durable des forêts au profit du développement durable. De quoi cela retourne-t-il véritablement ? On s'y intéresse. On s'y intéresse avec mes habitués du mardi, William Apollini-Artrouki. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel Rodrigues. Comment allez-vous ? Je vais super bien. Alain Toussounon est également avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous ? Très bien. Ben, écoutez, vous ne devriez pas être des plus heureux sur ce plateau puisque vous êtes un prince Ouassangari et l'un des princes Ouassangari érigé à l'aéroport reçoit la visite de quelques déchets dernièrement. Alors, Patrice, à vous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Bienvenue, merci. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Avant d'entrer de plein pied dans le débat matinat, dans le forum de discussion, avant de s'intéresser justement à l'insalubrité des places publiques au Bénin, on va voir ce reportage que nous propose, sinon cet élément, j'allais dire, que nous propose l'Enaïch Agbazahou. Il fustige, comme nous tous d'ailleurs, ce comportement très peu éco-responsable des béninois. Triste constat au pied de l'Amazone, des déchets jetés par-ci, des déchets jetés par-là, sans aucun respect pour la symbolique des lieux. L'insalubrité naissante est énervante et inquiétante. Un environnement joliment entretenu, souillé par des usagers, adeptes de la malpropriété. La salissure étant dangereusement ses tentacules. Des visiteurs au passage malodorant ont laissé leurs vilaines empreintes. Ce joyau qui fait la fierté de tout un pays et qui en constitue désormais l'identité visuelle, est profané, agressé par des immondices. Quand est-elle née, l'Amazone, pour être ainsi offensée ? Le gouvernement s'évertue à rendre nos villes belles, attractives et rayonnantes, avec des symboles imposants qui font chemin avec des aménagements paysagers pittoresques. Les citoyens devraient accompagner ces efforts en jouant leurs partitions. Celle de maintenir les places publiques propres, c'est une question de conscience patriotique et de civisme. Mais avant, d'hygiène personnelle. L'exécutif injète de colossaux moyens financiers dans l'embellissement de nos cités. Que cet âge noir ne noie pas ses sérieux efforts. Des poubelles sont prévues pour gagner ces beaux espaces et contribuer à la lutte anti-insalubrité. Mais pour l'heure, le bon béninois doit faire de l'entretien de ces lieux un culte. Merci donc à Lénaïk Agwazao qui nous donne des éléments d'appréciation sur le sujet William Apollinaire Tzoki. C'est déplorable, évidemment, de voir ce genre d'image. Oui, c'est vrai que c'est déplorable de voir ce genre d'image où des gens vont visiter ces espaces publics, ces monuments, ces places symboliques que nous avons au pays. Et qu'en repartant, qu'on laisse des déchets, c'est des images qui nous norent par notre pays. Ce qui est encore plus grave. C'est le fait que parfois, les gens vont avec des animaux qui laissent cette déjection animale sur place. Alors qu'ailleurs, c'est interdit. Ailleurs, c'est puni. Parce que souvent, je vois des expatriés qui viennent sur ces espaces-là. Et quand vous repartez, vous voyez cette déjection de la part. Et je me dis, mais ailleurs, en Europe, quand vous le faites, il y a la loi qui est là. Moi, je connais même des pays où quand vous crachez, il y a des policiers qui sont debout, qui vous surveillent. Et en même temps, il y a la contravention qui tombe. Alors, je me dis, pourquoi nous, ici, on ne peut pas aussi respecter, ne serait-ce protéger ces espaces publics ? On n'en a pas beaucoup. Le peu que nous avons, je prie quand même qu'on en fasse encore davantage, parce que ces espaces, on en a besoin. Le peu que nous avons, pourquoi ne pas les protéger ? C'est vrai que par moments, on me dira qu'il n'y a pas assez de poubelles à disposer aux alentours de ces espaces publics. Oui, mais la conscience quand même personnelle, individuelle, demande à ce qu'on ne jette pas un peu partout ces déchets que nous avons. Tout à l'heure, sur les images, j'ai vu quelques poubelles déposées. Ça veut dire que, quelque part, on peut quand même aller jeter ces déchets-là dans ces poubelles, au lieu de les jeter par terre, salis, l'espace. C'est quand même des espaces propres, des espaces attrayants. Je dénonce ces faits du fait qu'on aille visiter ces espaces et qu'en retournant, qu'on laisse ces déchets par terre. Ce n'est pas bien, ce n'est pas civique. Alors, Alain Tosno, est-ce qu'on est obligé de faire le gendarme derrière la population avant qu'on ne puisse respecter, qu'on puisse avoir de l'égard pour ces places publiques joliment entretenues à coût de milliards, sinon de millions ? Oui, on en a besoin. Je dirais que nous sommes tous coupables parce que la question de l'hygiène publique a été toujours réléguée au second rang. Vous savez très bien la bataille qu'on a dû faire pour qu'on puisse réviser, disons, l'ancien code portant l'hygiène publique. Parce qu'en fait, aussi bien les gouvernants que les citoyens, on a négligé pendant longtemps cette question d'hygiène publique. Et on pense que, bon, ce n'est pas important. Et pourtant, c'est une question qui est essentielle. Vous savez très bien aujourd'hui qu'avec la nouvelle loi portant l'hygiène publique, aujourd'hui, que jeter des ordures aux abords des voies comme sur les places publiques, parce que là, nous sommes en face d'une place publique, nous sommes... Mais est-ce que les populations savent très bien que c'est puni par la loi ? C'est ça le problème. Donc, il se pose en réalité un problème de vulgarisation, vulgarisation de connaissances de la loi. Donc, je crois que c'est important qu'on se dise, mais comment on fait, effectivement, pour que les citoyens puissent s'approprier ces bonnes pratiques en matière d'hygiène publique ? Parce que, on se rend bien compte que des efforts n'ont pas été faits par le passé pour pouvoir permettre donc aux citoyens d'appréhender. Parce que quand les gens jettent les ordures, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils se font mal. et ça commence déjà dès la maison. C'est une question de comportement et il faut travailler vraiment à sensibiliser, à éduquer donc ces populations dès la maison. Parce que si les gens ne le font pas à la maison dans leur quartier, c'est clair que s'ils arrivent sur la place publique, ils ne vont pas le faire. Moi, j'ai eu par le passé des stagiaires ghanéens qui venaient à la rédaction. Mais lorsqu'il n'y avait pas de poubelle qui ramenait de la ville des déchets dans leur sac, dans leur poche, mais ne les jetaient pas. Donc, comment les autres en sont en arrivée là à être capables de ne pas jeter tout ce qui est déchets et de ramener et de chercher là où il y a une poubelle et maintenant de mettre ça au niveau de la poubelle. Donc, je crois qu'il faut un travail de fond qui est là et ce travail commence déjà par l'importance qu'on accorde à la question de l'hygiène publique. Pour moi, cette question, elle est très essentielle et elle a été toujours négligée et aujourd'hui, on se rend bien compte. cette négligence-là nous poursuit puisque là, vous voyez tout l'investissement qui a été fait, tout le monde est content dans le monde entier. On est heureux aujourd'hui d'avoir cette place publique là avec, comment on appelle, l'Amazon, tout le monde en parle. Mais on se rend bien compte que le citoyen, le rapport qu'il a avec cela, eh bien, c'est... Donc, je crois que c'est important. Déjà, on se félicite qu'il y ait des poubelles parce que sur toutes les places publiques, il n'y a pas de poubelle. Et c'est là, j'interpelle la responsabilité des élus locaux, des communes. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la loi portant l'hygiène publique, on a responsabilisé dans les élus locaux parce que la question de l'hygiène publique, c'est une question de proximité. Donc, on a besoin que les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de village puissent être associés à cette lutte-là. Aujourd'hui, on voit la société de gestion des déchets... La GDS. La GDS qui fait un travail formidable. Mais il y a toujours des insuffisances par rapport au comportement des citoyens. Vous voyez des poubelles qu'on a déposées aux abords des voies. Mais les gens viennent, ils déposent les déchets à côté au lieu de mettre ces déchets-là dans la poubelle. Donc, nous avons encore un défi énorme d'éducation des citoyens aux bons gestes. Et je crois que cela doit commencer par l'école. Cela doit se faire dans nos quartiers parce que tout le monde n'est pas à l'école. Les adultes qui sont déjà dans les quartiers et autres. Et le spectacle qu'on voit aujourd'hui là qui est décrit par notre confrère, c'est ce qu'on voit au niveau des plages. C'est ce qu'on voit un peu partout dans la ville. Donc, je crois qu'il faut que cette question gagne en priorité pour qu'on puisse davantage y accorder de l'importance et sensibiliser les gens. Il faut un investissement énorme en termes de sensibilisation, en termes d'éducation pour qu'on arrive à changer le comportement de ces citoyens. D'accord. Alors, Patrice Sagbo, comment on peut avoir un état d'esprit aussi, je ne sais pas, on veut dire très barbare parce qu'on est en train d'agresser quand même l'environnement. Habituellement, quand on vient dans un espace où tout est beau, tout est chic, tout est agréable, on a quand même un peu de réticence ne serait-ce que par, je ne sais pas, ne serait-ce, on a un peu de réticence tout de même à salir un espace où tout est propre. C'est quand au moins c'est un peu ça où on se dit bon, ok, le mien n'en rajoutera pas non plus. Mais ici, tout est propre, le gazon est bien vert, tout est bien taillé, l'environnement, l'ambiance, on est proche de la mer, donc on a le vent marin qui nous berce, on a, en fait, il y a toute une scénographie de l'exemplarité sous nos yeux, mais on trouve quand même le moyen de polluer, de prendre un sachet d'eau, de finir de boire et de jeter. Comment on peut en arriver à cet estré ? C'est une question d'éducation, ils l'ont vraiment dit, c'est une question d'éducation, on ne l'apprend pas du jour au lendemain, c'est depuis la maison qu'il faut faire ça, à l'école, dans les ateliers, l'adulte même, dans les écoles, vraiment c'est ça qu'il faut. mais aujourd'hui, l'Igène est considéré comme un luxe particulier et il faut vraiment faire autre chose pour que les gens vraiment s'en approprient. Moi, ça me désole. Moi, je viens de... Ils sont tous allés à Dakar, il y a le monument de la Réalissance, c'est plus de 2 mètres, c'est plus de kilomètres, 200 de hauteur et autour, nous ne le disons plus, c'est vaste, quoi. Et vous voyez, vous allez là aujourd'hui, vous croyez que c'est construit hier. Il y a des spectacles là, tout le temps, et c'est propre. Vous allez voir des sapeurs pompiers à côté, des toilettes sont nées avec le monument. Ici, il a fallu conclure. Je ne sais pas s'ils ont encore des toilettes publiques, là maintenant. Parce que lorsque c'était construit, ils n'avaient pas les poubelles de SDSS. Il faut dire la vérité. On a déjà parlé de ce sujet-là ici. ou à la création de ce monument-là, de ce petit monument-là. Il n'y avait pas des poubelles de SDSS. On en a dénoncées ici. Ensuite, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a des toilettes publiques, même si c'est payant, je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas vérifié. Maintenant, il faut des messages. Il faut écrire des messages. Partout. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire qu'on écrit des messages, des plaquettes. Et on dit, ici, silence. Ici, propriété. Ici, on ne jette pas. Ici, qu'est-ce que ça coûte ? Celui à qui on a donné le bâché, il n'y a même pas pensé. M. Tosino dit qu'il faut responsabiliser les élus locaux. D'accord ? Mais qui le responsabilise ? C'est l'autorité qui a dit que c'est pour lui. Si l'État central dit que les monuments lui appartiennent, l'autorité, le maire, va partir, il va faire quoi ? Dans le contrat, est-ce qu'il a écrit que c'est la municipalité de Cotonou qui s'occupe de l'entretien des lieux ? Ça fait partie de l'avril. Oui ! Il faut lui écrire. Le code d'hygiène a été clair sur cette question-là. Est-ce qu'il va courir pour dire que c'est lui qui a fait ça ? C'est lui qui va faire ça ? C'est dans sa vie, justement. Je suis d'accord. C'est la loi, ça. Mais dans les faits, on a longtemps dit ici que le marché n'entend pas et ne gérait pas la commune de Cotonou, la maison de Cotonou. Mais vous avez vu la bataille. Vous avez vu la bataille, non ? Donc, il faut, s'il y a des choses à faire pour dire clairement les choses et affecter le budget conséquent à la mairie de Cotonou, il faut le faire. Moi, je pense que c'est comme ça. En dehors de ça, toi-même, là, toi-même qui es béninois, toi-même qui es étranger dans ton pays, là, c'est comme ça que ça se fait dans ton pays. Tu dois savoir que tu ne peux pas venir avec un chien sans lui mettre des dispositifs qu'on lui met à l'anus pour que vraiment, pour le moment, toute cette digestion animale tombe dans le... Et après, vous allez vous y aller c'est là-bas. Il ne peut pas même uriner, là. Toi-même qui es béninois, est-ce que tu es fier ? Tu finis... C'est les habitudes, c'est les pratiques qui nous rattrapent. On est mal éduqué. Il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire que même, je vous ai dit ici, un député qui a voté une loi sur les sachets plastiques, c'est lui qui a voté ça. Il veut aller donner des équipements scolaires, je ne sais pas, des fournitures scolaires à des enfants. Il met ça dans des sachets très durs, même. Il lui donne ça. Qui va croire à ces lois-là ? On prend les lois, on croit que ce n'est pas pour soi, c'est pour toi d'abord. C'est pour cela que nous allons revenir maintenant sur la politique forêt-pourrière. Moi, je vous dis des choses. Si vous ne sentez pas que la loi qui est prise vous concerne d'abord l'hygiène, ça parle de ta bouche. Si tu as envie de parler à ton interlocuteur et ta bouche sors, il va t'écouter, il met le regard ailleurs. Tu es là, tu as des rassures partout dans ta chemise et tu dis que tu as personnalité. On voit tout cela. Qui va te respecter ? Ça veut dire que tu as des cols crasseux. Qui va te respecter ? Personne va te respecter. C'est ta personnalité. C'est toi-même. Et c'est l'image du citoyen béninois que les gens projettent sur cette place publique-là. Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez vu que les monuments. Depuis que l'État béninois a renvoyé les topars-topars du topar, vous avez vu la place-là ? C'est devant la police. Ça, c'est tout. L'odeur est suffocante, insupportable. Les gens n'ont pas peur d'aller déféquer. Les humains, ils vont déféquer là. La police est là pour les traquer. Pour prévander. Pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Même dans les couloirs et les allées, ils ont fait tout ce qu'il faut. Il y a des ordus encore dans les allées de topar. Là ? Non. Les gens déposent, ils défectent dans des sachets, ils jettent dans la rue. Ils urinent dans des sachets, ils jettent dans la rue. C'est ça, mais si vous allez voir les toilettes de topar, même si vous payez, vous ne pouvez pas aller là-bas. Il n'y en a pas suffisamment. C'est trop sale, ce qui existe. C'est mal entretenu. C'est mal entretenu. C'est des places publiques quand même. Et ils prennent de l'argent, c'est des usagers. L'argent fait ça, ça fait quoi ? Et, attends pas, il y a de la radio. La radio, ça fait quoi ? C'est pour une sorte de sensibilisation et d'information. Ne faites plus ça. C'est pas bon. C'est qu'il faut dire que ces choses ne sont pas dans nos habitudes. Et je crois que, au moins, on va gagner une couche. Celle qui va à l'école. J'étais, il y a trois ans, ou bien deux, une petite fille qui vient de la France. Elle a pris 9, 26 ans. C'est dans cette émission-là. On lui parle de l'environnement. Si vous allez en tourisme, qu'est-ce que les dispositions que vous prenez ? La fille nous a épaté ici, ce plateau-là. On te parle d'abord. Tu ne peux pas jeter papier sur le lieu du tourisme. Tu ne peux pas. Tu ramasses. On te prépare d'abord à partir de tirant. Moi, je pense que nous avons un problème d'éducation. On a un problème de moralité. On a un problème de respect vis-à-vis de notre cadre de vie. Et nous devons vraiment travailler pour ça. Je crois que par rapport à ça, on a aussi des enfants béninois qui sont très, aujourd'hui, qui peuvent parler comme... qui sont très... Avec tout le travail que font les ONG, on a beaucoup d'ONG qui passent par ici. On passe par exemple au travail de l'ONG Aïdou. Aïdou et tout ça. Voilà. Donc, je crois que... On travaille sur le travail d'Ossou aussi avec... Il ne faut pas perdre espoir. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que... C'est la famille de Pernesot. Exactement. Brice et Pernesot. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à ces places publiques, ces monuments qui sont en vue et tout ça, c'est important de dire. Il y a deux stratégies à avoir. Soit on a quand même une entreprise, une société qui s'occupe vraiment du nettoyage parce que c'est très important. À tout moment, les gens viennent là, ils prennent des images, qui se retrouvent un peu partout, qui voyagent. Donc, c'est important. Soit on a cette stratégie-là où on peut avoir des jeunes engagés qui font de la patrouille environnementale. Nous l'avons vu par le passé et nous, nous avions même en son temps proposé d'aller investir les plages pour faire de la patrouille environnementale avec des jeunes volontaires pour qu'on puisse éduquer les gens parce qu'il ne suffit pas de poser les poubelles. Nous avons vu quand on pose les poubelles sans parler aux gens, on n'a pas le résultat. Il faut amener progressivement les gens à adopter ces bons comportements, ces bons gestes. Cela passe donc par des sensibilisations et de dire bon, voilà, même sur les lieux. Parce que ces pays-là où vous voyez ces propres et tout, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas eu ça du jour au lendemain. Il a fallu un investissement énorme. Donc, est-ce que parfois vous allez suivre des places publiques, si vous ne jetez pas, on vous dit peut-être si vous, votre canette de coca ou je ne sais pas quoi, lorsque vous allez mettre ça quelque part en retour, vous avez si c'est 5 ou 2, 3, on vous donne quelque chose. Et ça permet aux enfants et même aux adultes d'intégrer le fait qu'on ne doit pas jeter une canette, on ne doit pas jeter un sachet quelque part. Donc, je crois qu'il faut inviter nos autorités qui sont en charge de cette question-là de pouvoir étudier ce qu'il faut. C'est vrai qu'une entreprise et tout, ça va coûter un peu cher, mais il faut payer le prix parce que tout ce qu'on a investi là, si aujourd'hui on va avoir des déchets, c'est énorme. Ou carrément, on a des jeunes volontaires qu'on met là tout au moins les fins de semaine parce que c'est en fin de semaine qu'on a une influence beaucoup plus importante. Donc, on les met là et qui vont venir qu'on va reconnaître avec, je ne sais pas, et puis qui vont à travers des messages et aussi, je soutiens ce que le docteur Sago dit, il faut qu'il y ait des messages. On peut mettre des pancartes, des messages pour dire ici, c'est un lieu qu'on ne doit pas salir, il faut absolument ne pas jeter les sachets, les ordus par ici. Donc, je crois que c'est important qu'on fasse, c'est des propositions que nous faisons et qu'il faut étudier. Alors, William Apelini, est-ce que finalement on n'a pas assez sensibilisé ? On ne va pas passer tout notre temps non plus à sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser ? Je pense que si le premier qu'on prend peut-être de déchets, on le prend, on le punit proprement et sévèrement. On fait une communication autour et puis bon, tout le monde comprend que désormais, on te prend en train de jeter un déchet et puis voilà, tu es puni. On ne va pas passer tout notre temps non plus à sensibiliser. Bon, je me rappelle ici, quand le procureur a pris certaines personnes ou on les a punis, c'est encore nous Béninois qui avons crié sur les réseaux sociaux que voilà, il a suffit que ce gars j'étais tellement un petit déchet. Il n'y avait pas de poubelle en son temps. Non, attends, mais maintenant, il y a de poubelle. Moi, je suis désolé qu'on me dit qu'il n'y a pas de poubelle. Mais attends, moi, je me rappelle, on a parlé d'éducation, mais quand on était petits tous, à l'école, chacun se tracait sa zone de balayage et puis toute la classe balayait. Mais pourquoi on dit maintenant que parce qu'il n'y a pas de poubelle, ok, quand je vais sur une place publique, je dois diverser un peu partout la déchets. Je n'ai pas dit ça. Mais la question, les gens avaient été interpellés parce que je parle de la police de façon générale. Il n'y avait pas des urinoires. Si tu arrives sur une place publique et l'urine te tient, tu vas faire comment ? Tu vas garder ça. Alain, tu ne peux pas sortir avec ta maison avec des déchets et aller les déverser sur une place, sur la chaussée. Ce n'est pas possible. Mais je parle de la prévention. Non, c'est que toi-même tu prévois. Mais c'est-à-dire, avant de frapper... Il faut des conditions de succès de ta décision publique. Tu prends une décision, tu dis aux citoyens, vous ne devez plus jeter les ordures et il n'y a pas de poubelle. Donc, il faut créer les conditions de succès de ta décision. Et en son temps, je crois qu'il n'y avait pas de poubelle et il n'y avait pas encore cette société-là. C'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, on a des poubelles. Mais on peut maintenant cacturer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'urinois sur les places publiques. Mais quand ça te prend... Même sur des... On ne va pas citer des noms ici. Vous allez dans des bâtiments publics, il n'y a pas de toilettes et les gens viennent, les urinaires viennent et ils font comment ? C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi par rapport aux toilettes qu'il n'y en a pas sur les places publiques. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, le douan a fait une caricature. Il dit par exemple quand vous parlez à votre collègue avec votre boussin, tu ne peux pas rester à côté. Est-ce que c'est là l'hygiène on doit d'abord nous sensibiliser par rapport à ça ? Baler notre coup à la maison, on doit encore nous dire OK, sortez, baler vos coups. Mais ce n'est pas possible. Pour moi, il y a des choses préliminaires qu'on ne doit pas nous enseigner avant qu'on le fasse. Venons-en maintenant aux places publiques. OK, je suis d'accord avec vous qu'il y a des places publiques qui n'ont pas de toilettes. Quand je parle par exemple de la place de l'Amazon, c'est vrai que là, il n'y a pas encore de toilettes. Mais quand vous allez au niveau de l'obélisque, des jardins de Mathieu, Mathieu, il y a des places publiques là. Moi, j'aurais souhaité qu'il y a des toilettes là. J'aurais souhaité aussi qu'on le fasse pour tous ces espaces publics. Vous avez parlé d'un exemple à Tokpa. Voilà encore une place. Ce n'est pas fini. On a dégagé des gens. C'est une toile rouge. Là encore. On est dans le summum de l'insalubrité. C'est chaque année que le maire... On dégâne des gens. On a dit qu'on a prévu l'espace-là pour quelque chose. Mais jusque-là, rien n'est fait. Alors, si on ne veut pas le faire, barricadons tout l'espace. Empêchons les gens. J'ai vu quand même qu'on veut construire des bâtiments de grands stand-in. On clôture l'espace. Faisons ça alors pour la place de Tokpa. Sinon, quand vous passez par là, l'odeur, elle est suffocante. Elle est invivable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'étoile rouge. Avant qu'on ne construise la place de la Massou, c'était le symbole de notre pays. Mais quand vous êtes là à des morts donnés, vous ne pouvez pas respirer. Or, tous les week-ends, les gens sont là pour le sport. Ce n'est pas l'Etat qui va en dire de faire tout avant qu'on le fasse. Est-ce que vous voulez que l'Etat maintenant prend le bâton pour dire dans chaque maison, vous de balayez vos maisons avant qu'on le fasse ? Mais ça se faisait. Au temps de la révolution ici, on demandait à tout le monde de sortir. Les gens sortaient ou ne sortaient pas. Mais quand la révolution... C'est une question de santé publique. Oui, mais... Il n'y a pas besoin que l'Etat nous crie d'abord dessus avant qu'on ne... Oui, mais l'Etat est garant de la santé publique. C'est ce que je dis. Quand vous prenez la place de l'Etoile Rouge par exemple, où vous avez beaucoup de citoyens qui viennent faire le sport les samedis et les dimanches. Mais qui dit sport ? Les gens prennent de l'eau. Ils doivent aller. Mais il n'y a pas de toilettes. Et je vous dis, c'est un sous-secteur où les gens sont prêts à toujours payer. Nous avons l'exemple ici des églises. Mais le rôle que ces églises jouent en matière d'hygiène publique est énorme. Mais les gens ne vont pas là gratuitement. Les gens sont toujours prêts à payer pour ce service-là. Pourquoi nos communes ne peuvent pas faire ça ? On ne leur demande pas d'aller construire. Mais vous pouvez avoir un privé qui construit. Mais allez à Saint-Michel, à l'église Saint-Michel ou bien à l'église de Godomé. Tous ces émis gentils que vous voyez qui n'ont pas de maison. Qui n'ont pas de maison. Vous vous demandez là où ils vont faire... Où est-ce qu'ils vont uriner ? Où est-ce qu'ils vont aller faire caca ? Mais ils sont obligés d'aller dans ces lieux-là. Et ils paient. Mais je vous dis qu'ils sont toujours prêts à payer. Et les étudiants montrent que sur cette question-là, les gens sont toujours prêts à payer pour faire... Comment on appelle ? Oui, absolument. Donc, ce n'est pas de la gratuité. C'est même une mine d'or. Parce qu'aujourd'hui, tout l'argent que l'église... Ce n'est pas que l'église catholique et tout ça. Mais les communes peuvent... Comment on appelle ? avoir de l'argent s'inspirer de ça. Mais ça n'a jamais été fait. Allez, on l'a tout le temps dit que ça ne dépendait des maires qui n'ont pas les moyens. Non, non. Vous avez tout le temps que c'est une manne. Mais c'est une manne, on n'a pas du ça. Mais qu'est-ce que ça ne veut pas que l'amérique de ne pas faire ça ? Mais je dis... Il y a des concessions. 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 Donc, je crois que c'est important. Il faut... Il faut... Mais ce n'est pas la sanction seule qui va régler l'affaire. Je dis toujours, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la sanction. Si la sanction devait... Comment on appelle ? Tout régler. Aujourd'hui, on ne verrait pas la drogue s'il pouvait encore. Parce que la loi est plus sévère par rapport à la drogue et pourtant, il y a la drogue aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un instrument d'action parmi tant d'autres, la question de la sanction. Maintenant, il faut continuer à éduquer. Aujourd'hui, quand on éduque les enfants, on a les résultats. Dans les écoles où on a éduqué, vous voyez, c'est l'enfant qui revient à la maison qui vous dit voilà comment vous devez vous laver les mains, voilà comment vous ne devez pas jeter quelque chose. Ça veut dire que l'éducation aussi peut contribuer à cela. Il faut un ensemble d'instruments d'action et seule la sanction ne va pas régler le problème. Maintenant aussi, il revient à l'État et aux collectivités territoriales de créer les conditions de succès de ces décisions-là. Il faut qu'on le dise aussi que parfois, c'est la sanction aussi à faire des pays. Quand les adultes sont dues d'oreilles, il faut leur tirer les oreilles. C'est la sanction qui a mis les gens donc par conséquent, c'est l'enfant. On s'en sonne parfois aussi pour punir. Non, c'est l'enfant. M. Sago, regardez tout ce qu'on fait pour demander aux gens de mettre leur casque de haut motocycliste, de circuler en piste en bas sur la bande cyclable, de demander à chacun de respecter son colloir. Même, je me souviens, la police républicaine a fait des noms une campagne de sensibilisation pour les véhicules circuler toujours à droite sur la chaussée. Ils ont même brandé leur véhicule circuler à droite. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, des motocyclistes continuent de circuler sur la grande chaussée. Mais la grande majorité, aujourd'hui, ils portent les casques. Mais il y en a qui sont... Il y en a qui ne passent pas. C'est seulement dans la grande ville. Mais quand ils portent, après ils dépassent, 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 après ils dépassent. Il faut continuer à sensibiliser. Oui, il y a pu l'affaire les deux. Mais dire que la sanction va régler, je ne suis pas d'accord. on te dit, tu connais ça ? On te met la contravention. Et ce qui me permet de t'arrêter, voici cette discussion de telle loi. Je me rappelle même un acte qui s'est posé sur l'acte de Sémet où un policier aurait demandé aux gens de passer au niveau de la prise cyclable. Mais un usager serait tombé. Mais ils ont failli lyncher le policier. Moi, j'ai dit, mais attends, c'est inimaginable. Dans mon pays, que des populations se russent sur un humain comme eux, dans notre pays, là. Aujourd'hui, ce qui arrive, vous avez parlé des casques. Mais aujourd'hui, quand vous voyez certains de nos concitoyens, ils ne portent pas les casques pour se protéger. Ils portent les cas pour éviter les policiers. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail énorme pour les amener à comprendre qu'en réalité, en cas d'accident, le casque te fait quoi ? Et comment on doit le faire ? C'est déjà qu'on diffuse. Allez, on l'a assez fait. Oui, on l'a pas assez fait. On l'a assez fait. Aujourd'hui, est-ce que ça s'est fait ? Dans les radios, les télévisions, on l'a assez fait. On l'a montré. Est-ce que chaque année, tu peux me donner les derniers chiffres des accidents de la route dans notre pays ? Est-ce qu'on communique assez sur ces casques ? Et combien de personnes auraient pu sauver si les gens portent des casques ? dans notre pays, vous savez que c'est quelque chose qui manque les statistiques ? Oui, mais ça ne doit même pas manquer. C'est ça le problème. les communiqués, les sports, on en a fait suffisamment. D'accord. Donc, il faut arrêter de s'éduquer. Il faut arrêter de s'éduquer. Ah, mais c'est ça. C'est comme si tu veux d'arrêter. Moi, j'ai lu, j'ai entendu que dans la semaine, à Paracou, quelqu'un aurait utilisé, aurait voulu utiliser le micro pour la prière dans une mosquée. Oui. Et les gens ont dit mais c'est interdit, monsieur. Il dit qui a interdit ça ? Il a fait du bruit. On l'a arrêté et les gens ont vu que ça, là, c'est injuste. Vous savez, il y a quelques jours seulement, le chef de l'État, le président de la République a rencontré les chefs religieux et leur a dit la loi existe. Faites attention. On ne veut plus voir ça, la position sonore. Celui qui a fait ça, là, est-ce que son chef religieux lui a dit... Est-ce qu'il a informé ? Est-ce qu'il a informé ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Et aujourd'hui, il a tellement fait du bruit qu'ils sont aujourd'hui devant les juridictions. Est-ce qu'on doit faire ça ? Est-ce qu'ils ont compris le message ? C'est pour ça qu'on dit la sensibilisation doit être permanente. Elle doit être permanente. L'ascension aussi doit suivre en même temps. Les deux doivent aller de pair. C'est le président de la République qui a parlé. L'OETB a relayé. Toutes les télévisions ont relayé. Et il y a seulement quelques jours, voilà ce qui se passe. Nous sommes intraitables. Nous sommes indécrotables. Nous sommes... C'est-à-dire, le Benoît, je ne le comprends pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qui va dans son intérêt. Il est dans la banalisation de sa vie et de tout en même temps. Et dans l'ignorance, c'est-à-dire, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc, nous devons vraiment faire les deux. On sanctionne. Il faut vraiment sanctionner. Et on continue à sensibiliser. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je pense que c'est la meilleure conclusion sur le sujet. Continuez par à sensibiliser et surtout ne pas hésiter à sanctionner quand on se rend compte que, justement, les gens ne sont pas prêts à changer, bien évidemment. On va en arriver au second sujet en débat. Il s'agit bien évidemment de la nouvelle ou des nouvelles réglementations sur les forêts au Bénin. Patrice Sago, vous avez suivi l'actualité, le code rendu du Conseil des ministres et de l'analyse de la réglementation forestière en vigueur. Des constats ont été faits. Il s'agit entre autres de l'expiration de la politique forestière adoptée en 1994 et son inadaptation à la situation actuelle du pays. On parle de l'insuffisance des multiples efforts engagés en vue d'accélérer et d'élaborer une politique forestière rénovée, les multiples prélèvements faits sur les produits forestiers au mépris des taxes prévues par la fiscalité forestière actuelle. On note donc la persistance de la menace croissante des phénomènes naturels extrêmes liés aux changements climatiques sur les ressources naturelles et forestières. Est-ce qu'il n'était quand même pas temps de revisiter quand même l'arsenal juridique autour de nos forêts ? Je ne sais pas si on pose le même problème. Même si on ramène les lois des intervenants et pourront nous aider à protéger nos forêts. Moi, je dis ça vraiment. Ce n'est pas les lois, ce n'est pas les tests. Seulement, il faut autre chose. Vous savez, en 2016 ou bien avant 2016, ce qui se passait avec nos ressources naturelles, vous savez ça ? C'est-à-dire que dans les deux capés, je prends toujours cet exemple-là, dans les deux capés, c'est-à-dire c'est au vu et au sud de tout le monde. On se sert des services de force de l'ordre des militaires pour amener devant tout le monde. Si tu réagis, on peut te tuer, on peut te fusiller. c'est comme si c'est un trafic légal. Et toutes nos essences allaient en Chine et dans d'autres pays. Les militaires sont là, ils ont vu. Les policiers ont vu. Même les forestiers aussi ont vu. Les gros responsables, ils ont vu ça. Pourtant, il y avait des lois qui interdisaient ça. Vous savez ? Donc, moi, et en 2016, lorsque la rupture est arrivée, les toutes premières décisions prises ont mis fin à ce trafic-là à la grande joie de nous tous. Mais, c'est-à-dire que je connais des gens qui ont dit vous ne devez pas utiliser la scie c'est comme ça vous l'appelez là pour couper les tronçonneuses. Il y a des des grands responsables qui ont des scies des tronçonneuses. Des tronçonneuses. C'est ce que je vous ai dit. À la maison, un juge peut avoir des scies un forestier peut avoir des tronçonneuses, un maire peut avoir des tronçonneuses et des... Je me souviens de Zidatou, Korazaki, par exemple, dans les deux capés, qui s'est battu avec ses déjeunes pour dire que les lois ont interdit que vous coupiez nos essences. Ils ont été plusieurs fois emprisonnés. Comment tu voudras défendre le bien de la loi prise par ton pays et on t'emprisonne ? Tout le monde sait ça. Nous avons été dans les deux capés avec l'association de développement des deux capés. Ça a dit que c'était ahurissant, quoi. On a déploré tout ça. Mais aujourd'hui, aller dans les deux capés, lorsqu'on a pris cette décision-là, moi, je pense que il faut aller renvoyer tous ceux qui ont pris des titres fonciers dans les deux capés. Les gens savent ça. on a construit des dansines dans deux capés. C'est alors que là-bas, il y a des animaux qui ont besoin de la paix, qui ont besoin de régénérer. On a besoin de faire des choses comme ça. Ils ont pris des titres fonciers avec des bétons dans les deux capés. Le chef de l'État connaît ça. Ces collaborateurs savent. Je parle de ça et je parle d'autres forêts qui sont dans notre pays. C'est comme ça ils ont géré. et aujourd'hui on amène la loi. La loi qui existait là. Vous avez dit que c'est une politique. C'est une politique. Oui, oui. Oui, attendez. Une politique forestière si vous permettez qui est le fruit de la commission nationale. Il faut qu'on puisse repréciser si vous permettez. Il faut qu'on puisse repréciser. Si vous permettez pour informer les téléspectateurs à titre informatif il faut leur rappeler que c'est une nouvelle politique forestière qui est le fruit des travaux de la commission nationale de réforme du secteur forestier. c'est une commission qui a été mise en place par le gouvernement dans la recherche d'une solution à la sauvegarde du patrimoine forestier. Et ce document si vous permettez fait mention qu'à l'horizon 2040 les espaces forestiers du Bénin sont restaurés conservés et gérés durablement pour remplir leurs multiples fonctions en faveur de l'économie de la société de l'environnement et du climat. De façon générale 2027 c'est ça 2027 2030 on va revenir à ça mais moi je fais d'abord l'état des lieux. L'état a déjà beaucoup fait. Les policiers nous disent qu'il n'y a pas de moyens matériels ils n'ont pas d'effectifs c'est pour dire que est-ce que la politique nouvelle parce que la politique sera déclinée c'est de ça que je parle on va décliner la politique en des stratégies en plan d'action est-ce que la politique a prévu que les policiers ont dit qu'il n'y a pas d'effectifs ils n'ont pas de moyens c'est ce qu'ils nous disent tout le temps mais moi je pense qu'ils doivent jouer le rôle de prévention on ne peut pas rester à l'entrée de la forêt pour dire si tu sors avec quelque chose on va négocier si on continue de dire ça ça ne marchera pas si on doit continuer à permettre à certains corps professionnels d'avoir des tronçonneuses non ou bien les autoriser à aller faire le commerce de charbon on ne peut pas arriver ici c'est une politique je pense qu'elle sera déclinée en stratégie en plan d'action et tiendra compte de tous les aspects je félicite cette politique parce que la COP 15 sur la biodiversité les changements climatiques ont prévu que d'ici à 2030 nous devons préserver tel pourcentage de nos forêts de ceci et ceci donc le Bénin est en phase les trois 30 est en phase avec les trois les trois conventions jumelles c'est-à-dire les conventions sur la biodiversité changement climatique et la diversification ça on peut dire oui mais ce n'est qu'un test d'accord nous voulons voir cette politique en action concrète sur le terrain alors Alain Tosnon de façon générale donc cette politique vise à améliorer d'ici à 2027 la qualité de la gouvernance du secteur forestier sur tous les plans puis à préserver donc à partir de 2030 la biodiversité dans la totalité des espaces forestiers voilà ce qui est dit dans cette politique globale il était temps on va dire ainsi oui il était temps parce que déjà l'ancienne était arrivée je dirais à expiration donc il fallait une nouvelle politique qui doit s'adapter au nouveau contexte parce que le contexte a évolué nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux il y a la croissance mais aussi il faut l'adapter aux nouvelles aux nouveaux engagements que notre pays prend à l'extérieur et je crois notamment en ce qui concerne les différentes conventions je crois que le Doyen Savoie a commencé à un peu faire tout l'état des lieux même s'il est allé alors on parle de quoi ? on parle des forêts qui nous fournissent de l'énergie de la nourriture des médicaments de l'air et qui régulent qui régulent l'air qui régulent l'eau et en plus aussi qui assume un certain nombre de fonctions vous voyez par exemple au niveau quand vous prenez nos forêts sacrées nous en avons 3000 forêts sacrées dans notre pays tout ça ça contribue au plan spirituel ou religieux on peut dire ça assumait un certain nombre de fonctions donc on parle de quelque chose qui dont on a c'est à dire que ça fait partie de notre vie sur le plan c'est à dire de la nourriture et tout ça mais aujourd'hui on s'est rendu compte que entre 2005 et 2015 nous avons perdu 20% on a perdu en termes de superficie 20% de nos forêts alors quand on a est-ce qu'on va continuer et on dit que nous perdons 2,2% par un alors si on continue à ce rythme-là d'ici 2050 c'est que on aura complètement dégradé tout ça et donc c'est pour ça que c'est bon d'avoir une politique qui fixe un certain nombre d'orientations avec des actions pour dire et aujourd'hui quand vous voyez c'est à dire la vision que vous avez lue tantôt on parle d'abord de restauration ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a une bonne partie de nos forêts qui ont été dégradées et qu'il faut maintenant restaurer il y a plusieurs techniques stratégies de restauration et on sait très bien que si on restaure une terre pour des producteurs pour des paysans on peut doubler le rendement ça veut dire que c'est possible donc c'est important c'était important cette politique-là et maintenant comme le dit le doyen Sabo c'est bien d'avoir donc la politique mais sur le terrain il va falloir qu'effectivement on prenne un certain nombre de mesures pour limiter parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'en dehors de la croissance démographique qui fait qu'il y a la pression beaucoup plus sur nos forêts vous avez la bataille sauvage donc des arbres auxquelles il fait il fait allusion mais vous avez l'agriculture sur brûlée qui continue encore de dégrader les feux de brousse et tout ça et aussi et aussi on ne le dit pas assez l'urbanisation parce qu'aujourd'hui les forêts classées les gens vont construire au niveau des forêts classées et je crois que ça fait partie des choses que dénoncent les sabots alors William Apollonet pour finir sur le sujet comment assurer la vulgarisation et la mise en oeuvre effective donc de cette politique là pour qu'à l'horizon 2040 les objectifs assignés à cette à cette nouvelle réglementation à cette nouvelle réglementation là puisse connaître une licence favorable c'est vrai que c'est une bonne décision prise par l'administration forestée d'avoir une nouvelle politique en matière de gestion des eaux forêts mais l'autre chose à faire c'est la vulgarisation des tests tout à l'heure on l'a dit que parfois l'application les tests existent mais on ne les applique pas comme cela se doit on ne l'applique pas c'est vrai que le nouveau test qui a été adopté quand même mais enfin on prend en compte des nouveaux concepts qu'on n'utilisait pas par le passé quand aujourd'hui quand on parle de chambres climatiques ce n'est pas des choses qui existaient même si on en parlait assez dans les années 94 mais aujourd'hui on parle de chambres climatiques je parle par exemple du protocole de Nagoya c'est des choses qui n'existaient pas dans l'ancien document donc c'est des choses aussi qu'il faut mettre ensemble on parle aussi de rebasement intensif aujourd'hui c'est des éléments aussi qu'il faut prendre en compte vous l'avez dit il faut surtout qu'on puisse mettre en application bien sûr cette nouvelle politique et je suis parce que c'est pour la protection de notre environnement si on ne fait pas Alain l'a dit d'ici 2050 quand on voit un peu ce qu'on nous fait chaque jour ou du moins chaque année c'est énorme alors si on met en application ces nouveaux tests cela permettra de sauver le peu de forêt que nous avons même si on n'est pas un pays forestier il a dit tout à l'heure on a plus de 3000 forêts sacrées et déjà les gens ont commencé déjà pas à désacraliser ces petites rélices de forêt alors l'appliquer dans toute sa rigueur permettra bien sûr de protéger ces forêts et de restaurer déjà ce que nous avons détruit et ça permettra quand même de vivre parce que dans les forêts nous avons beaucoup de choses les forêts nous nourrissent nous habillent nous logent il y a tellement de choses quand on parle par exemple de la part c'est bien sûr à travers la protection de nos forêts qu'on pourra l'avoir et permettre aux populations dans les locales rurales aussi de bénéficier parce que ça joue un rôle très important en matière de lutte contre la pauvreté parce que beaucoup de nos communautés vivent donc de ces forêts là donc c'est important et s'il faut souhaiter quelque chose par rapport à cette nouvelle politique là c'est que nos forestiers deviennent véritablement les gardiens du temple pas des prédateurs mais des gardiens du temple il y a quelque chose que monsieur Saboua avait évoqué c'est par rapport au renforcement de l'effectif je crois que là à ce niveau si c'est fait il y a quand même des recrutements qui ont été faits pour renforcer l'effectif des forestiers pour l'exprimer pour donner compte je crois que ça a été fait il faut dire aussi que les lois ici ne suffiront pas d'accord les gens nos communautés locales qui n'ont même pas été à l'école savaient comment conserver durablement les forêts par leur connaissance traditionnelle endogène ça existe il faut mettre tout ça en contribution tout ce que le blanc nous a amené ne nous suffira pas nous avons des valeurs également ici qu'il faut mettre en contribution avec des hommes ils n'ont pas été dans les écoles de forestier mais elles sont formées dans leur milieu par leur vécu et c'est ça les peuples autochtones et regardez cette image que vous propose d'ailleurs monsieur Saboua cette statue à l'entrée d'une forêt vous allez pouvoir le voir ça signifie ce que cela signifie évidemment notre réalisateur va pouvoir vous montrer cette image une statue on remercie vraiment tout l'ensemble des forestiers c'est ça monsieur Saboua est-ce que c'était pas c'est ça c'est pour ça oui oui c'est interdit vous savez que lorsque vous avez mille et une lois dans votre registre et vous avez cette seule image non même ça c'est beaucoup élaboré vous avez seulement des rameaux de palmiers entourés ce lieu là tu ne peux pas aller là-bas on met Zagoua tu ne peux pas aller là-bas merci beaucoup monsieur Saboua plaisir de vous retrouver mardi prochain merci Alain merci également à vous William Apollinaire ça a été un peu chaud aujourd'hui mais c'était surtout pour la bonne cause c'est notre vie bien sûr 5 sur 7 matin encore 2 rendez-vous les sports de Hugues Nisouzounou qui viendra nous parler des guépards qualifiés mais pas la petite porte pour les demi-fils mais il faut les féliciter d'accord il y a moyen suivi le match d'Ivoire qui sont efficaces ça ne se fera pas du jour au lendemain il faut leur donner les moyens de les renforcer un peu plus d'accord ils vont rencontrer le Sénégal qui espère qu'il y a une bonne chance pour eux d'accord le Sénégal en quart de finale en tout cas on en parle encore davantage avec Hugues Nisouzounou c'est dans une poignée du second mes amis c'est bien votre adjoint vous avez connu mes débuts ce temps de galère et cette souffrance après j'ai démarré mes activités grâce au micro-crédit à l'AFIA je m'en souviens comme si c'était hier c'était un crédit de 50 000 francs étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce j'ai remboursé régulièrement et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités vous aussi vous pouvez être comme Adjoa vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du micro-crédit à l'AFIA vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations c'est simple et pratique comme toujours micro-crédit à l'AFIA le crédit qui vient à vous merci merci micro-crédit à l'AFIA les sports c'est avec Hugues bonjour 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 à tous bonjour à toutes et puis on s'intéresse bien évidemment à la rencontre des guépards du Bénin face aux scorpions de la Gambie ils ont fait un mauvais match le Bénin en première mi-temps a eu la possession malheureusement l'équipe a été inefficace et monsieur ça vous le disait tout à l'heure et en deuxième mi-temps l'équipe n'a presque pas existé les Gambiens ont mis dans le jeu 10 joueurs réservistes donc sur le 11 entrant de la deuxième rencontre de la Gambie 10 sont restés au banc de touche et 10 réservistes étaient là le Bénin n'a pas été capable de gagner cette équipe de la Gambie on va donc voir ensemble le résumé de la rencontre entre l'équipe du Bénin et celle de la Gambie le début de ce match décisif entre la Gambie et le Bénin on joue la place en quart de finale pour les guépards du Bénin il faut faire un résultat favorable pour rejoindre la phase d'élimination directe de cette canne des moins de 20 ans de la CAF Total Energy la Gambie de son côté plus tranquille les Scorpions sont qualifiés sûrs de finir premier mais ils ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin pour préparer au mieux le quart de finale qui les attend il y a donc quand même de l'enjeu pour les Scorpions du Bénin qui sont en comme d'habitude maillot rouge short de bleu et bah vert le ballon dans la surface pour le Bénin ça ça peut être pas mal avec une possibilité de frappe directement sur le gardien une chance de marquer pour Latouji Tessilimi encore lui mais ça n'est pas passé un petit peu hisselé tout de même il n'a pas reçu beaucoup de soutien alors il est allé au bout de l'action tout seul et une balle mise directement sur Yucasse Sanyang et c'est une occasion quand même pour les guépards regardez ça cette sortie il semble avoir le ballon il le relâche ça fait un tir un contre un deuxième contre également avec son tir sauvé par le Bénin par le Bénin par le Bénin bon attitude Nimi du coeur pour Latouji Tessilimi puis ce centre ensuite deuxième poteau la parade du gardien la jolie reprise d'Abdoul Rachid Moumini et l'intervention encore une fois de Yucasse Sanyang il a du travail le gardien des scorpions en deuxième poteau quand même ce joueur assolée cette frappe avec un rebond ça manque encore un tout petit peu de précision le ballon il semble aller sur le poteau allez ballon récupéré par les guépards allez il faut en faire quelque chose de ce ballon avec le petit décalage dans la surface puis cette frappe trop croisée encore un tir déficient dommage il n'arrive pas à finir les actions Latouji Tessilimi pourtant qu'est-ce qu'il se bat qu'est-ce qu'il est généreux mais il n'arrive pas à conclure toutes ces séquences c'est un décalage un peu lointain certes mais il aura fallu la cadrer après si c'est sur le gardien tant pis mais il n'est pas réussi à la cadrer le corner pour les scorpions on est concentrés on est concentrés avec une bonne tête ça passe à côté l'occasion pour la Gambie elle était belle avec deux joueurs le même Aladji Saini le capitaine habituel qui est l'un les plus pour ce match on pourra faire et pour son mais normalement c'était lui un joueur hyper important un bon échange c'est bien mis ça dans le couloir avec un centre contre la tête contre la tête oh ça file le fond défilé le but pour la Gambie allez Gambie en faisant une meilleure seconde période que la première parvienne à trouver la bonne opportunité de marquer le but de Manson Bay l'attaquant de Bonjou United club de la capitale marque ce but du 1-0 le vélo finit par CD avec cette reprise de la tête sauvée il s'est rebondi ensuite on va la revoir j'espère qu'on va la revoir voilà la tête ah c'est peut-être pas lui qui marque du coup c'est lui qui fait la tête le gardien repousse et ensuite est-ce que c'est un un coïté pied ou même un béninois contre son con c'est quand même pas de chance parce qu'il fait la parade Abdulaziz Karim il fait ce qu'il faut mais devant lui il y a trop de joueurs il n'arrête pas à mettre le ballon sur le côté il a le réflexe mais ça termine dedans alors c'est soit un but de Modou Marong pour directement la Gambie soit un but d'un béninois contre son camp non pas plus que ça c'est terminé victoire de la Gambie 1-0 contre le Bénin carton plein pour la Gambie avec 3 matchs 3 victoires et 0 but en caissé la Gambie sera le grand favori de son quart de finale contre le Sud-Soudan le Bénin perd ce match dommage alors qu'ils ont longtemps que 2-0 nuls mais le Bénin se qualifie c'est officiel car votre match est également terminé la Tunisie a battu la Zambie sur un score de 2 buts on connait donc le classement final de ce groupe c'est la Gambie 1ère on le savait déjà la Tunisie est 2ème la Tunisie affrontera donc le Congo si vous me suivez depuis le Congo vous connaissez votre adversaire ce sera la Tunisie jeudi à Suez et le Bénin est donc 3ème et fait partie des meilleurs 3ème et qualifié le Bénin devra défier le Sénégal jeudi également au Caire en quart de finale la Zambie est éliminée de la compétition le Bénin va donc affronter le Sénégal une qualification en quart de finale mais pas la petite porte en tout cas la première conclusion qu'on peut tirer c'est que les deux équipes de la zone UFA A ont battu les deux meilleures équipes de la zone UFA A ont battu les deux meilleures équipes de la zone UFA B c'est à dire que la Gambie qui a fini 2ème le Sénégal qui a fini 1ère effectivement avec 9 points 9 points enfin dans leur zone c'est le Sénégal qui a fini en tête suivi de la Gambie et dans notre zone c'est le Nigeria qui a battu le Bénin final donc le 2ème de la zone UFA A a battu le 2ème de la zone UFA B le Bénin et je vais dire que 10 réservistes en fait contre 11 titulaires ils ont gagné 1 à 0 le Sénégal qui aurait pu gagner le Nigeria 3, 4 voire 5, 8 à 0 si vous avez suivi cette rencontre je pense que on peut se poser des questions et j'ai échangé tout à l'heure avec Jacques je pense qu'il y a un problème de manque de confiance dans cette équipe béninoise et le staff technique doit travailler dans ce sens sur les 3 matchs du Bénin mais l'équipe ne marque qu'un seul but encaisse deux buts il y a des problèmes de transmission Tessélimi c'est vrai qu'on est un peu dur avec lui mais c'est le seul qui tente en fait les autres on ne les voit pas et d'où on a pu jouer les autres matchs mais il y a un véritable problème d'efficacité dans l'équipe béninoise c'est vrai qu'elle n'encaisse pas beaucoup de buts face au Sénégal ça va être très difficile avouons-le je pense que Mathias Deguen enfin je ne suis pas sélectionneur il faudrait rester plutôt dans une logique de faire douter l'équipe du Sénégal si on commence cette rencontre face au Sénégal en se disant qu'on va vraiment jouer au foot on va jouer le foot plaisir on risque de prendre une valise mais si on fait douter cette équipe du Sénégal on peut créer la surprise allez on va voir tout ça ce sera jeudi prochain bien évidemment notre quart de finale face au lionceau de la Teranga Hugues merci on aurait voulu bien parler du Sénégal enfin voir ces images en offre du Sénégal face à l'Égypte on reviendra sur ça le Sénégal qui a écrasé l'Égypte à domicile on voit d'ailleurs 4 buts à 0 l'Égypte qui a eu un petit point face au Mozambique qui a été battu par le Nigeria 2 buts à 0 au total 6 buts encaissés par l'équipe égyptienne très bien merci beaucoup à vous merci à demain à demain 5 heures 7 matin juste après vous la revue de presse c'est signé Marcella Rossi Marcella Rossi bonjour bonjour Herman Amégan démissionnaire de l'Assemblée nationale Joseph Diogwenou veut renouer avec sa carrière d'avocat il aurait entamé selon les médias locaux une procédure auprès des membres du conseil de l'ordre des avocats comme le prévoient les tests en vigueur s'agirait-il d'une manœuvre si oui que cache-t-elle la réponse avec le béninois libéré son retour au barreau n'a rien de calculé il est juste un homme ordinaire qui vit sa passion d'être utile pour le grand nombre affirme le journal rien d'étonnant quand on sait que Joseph Diogwenou est un passionné poursuit le journal et les journaux se sont intéressés justement aux nouveautés des réformes que vont induire donc les réformes de la police municipale les prérogatives sont élargies selon le quotidien de services publics les agents de cette unité auront un avantage comparatif pour intégrer l'armée et les corps paramilitaires la structure sera désormais dirigée par des officiers de la police républicaine aussi toutes les communes peuvent disposer d'une police si elles en reçoivent l'autorisation contrairement à l'ancienne disposition où seules les trois communes à statut particulier avaient des compétences pour disposer d'une police municipale Fraternité rapporte que conformément au code de l'administration territoriale et ses tests d'application les missions de la police municipale prennent aussi en compte l'appui au recouvrement des ressources propres des communes la mise en oeuvre de la réglementation du bruit celle sur l'hygiène publique la surveillance du bon ordre le maintien de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publique de la lutte contre les formes d'incivilité et la bonne application des arrêtés municipaux placés sous l'autorité fonctionnelle du maire de la commune la police municipale est animée par des agents dont les règles statutaires communes sont fixées par un autre décret pris à cet effet celui-ci prévoit entre autres que ceux qui auront exécuté avec satisfaction au moins un contrat en qualité de police municipale seront éligibles au recrutement sous titre dans les forces de sécurité militaire et paramilitaires rapporte la nation et puis on s'intéresse à la coopération Afrique-France pour finir Paris peut-elle vraiment opérer vraiment sa mue après le retrait de ses troupes du Mali et du Burkina Faso la France s'efforce non sans difficulté de refonder ses relations avec le continent africain affirme TV5 Monde Emmanuel Macron a dit lundi fait preuve d'une profonde humilité face à ceux qui se jouent sur le continent africain au cours de son discours à l'Elysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique continent sur lequel son influence est contestée selon France 24 approfondir le partenariat entre la France l'Europe et le continent africain telle est d'abord la teneur du discours du président français Emmanuel Macron qui tenait à l'avant-veille de sa tournée rapporte le pays le média Burkina Bé révèle que sa visite concerne quatre pays d'Afrique centrale notamment le Gabon l'Angola le Congo Brazzaville et la République démocratique du Congo le président Macron semble avoir pris toute la mesure de la situation selon le confrère du Burkina notamment en Afrique de l'Ouest où elle a été contrainte de retirer ses forces du pays comme le Mali et le Burkina Faso en pleine transition politique le moins que l'on puisse dire c'est que le discours d'Emmanuel Macron ne manque pas d'intérêt pour la jeunesse africaine et l'on se demande s'il sera à la hauteur des attentes de cette jeunesse à la conscience de plus en plus éveillée et décidée à obtenir un partenariat d'égal à égal dans la forme comme dans le fond avec l'ancienne puissance coloniale qui paie sans doute aujourd'hui le prix d'une politique jugée parfois un peu trop empreinte de partenalisme voire de condescendance dans laquelle elle se donnait tous les droits y compris ceux d'un interventionnisme de mauvais alloi où elle faisait et diffusait les régimes en Afrique mais cette époque semble à jamais révolue selon le pays au delà du discours c'est dans les actes que la France sera jugée au pied du mur de ses relations avec l'Afrique merci beaucoup à vous Marcel c'est moi et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin mardi 28 février 2023 c'est le dernier jour du mois de février retrouver toute l'équipe demain demain quand il s'en ira très exactement 6h05 en temps universel d'ici à la portée vous très bien au revoir bon mardi à toutes et à tous salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501